Bonsoir tout le monde, nous sommes les Ocarinaïtes et aujourd'hui on se retrouve sur Hero Warrior, la carte de Majora's Mask, comme promis, voilà la suite. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, il y a des gens qui l'ont demandé, donc voilà, c'est bon. On a vu vos demandes. On a vu vos demandes, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit stream chill où on discute, où on parle de la joie, dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, ce serait bien que tu aurais pu faire ta manette, et je vois qu'on doit aller là-bas. Donc on va aller là-bas, parce qu'on l'a pas fait avant, c'est un peu dommage. Et en plus, on a reçu comme commentaire récemment, est-ce que vous ferez Majora's Mask ? Voilà, c'est... Eh ben oui, tiens, on va faire Majora's Mask jusqu'au bout, tiens. Voilà, avec la fée de Majora's Mask, toi tu veux qui ? Je me vaux le gars, le personnage de Majora's Mask ! Le fameux personnage de Majora's Mask ! Oui, avec ma petite VVR ! Eh bien bonsoir à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, parce que moi oui. Ah c'est bien ça ! Ah non, mais c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. On le dit pas assez, mais franchement, Spaghetti Bolognese, c'est vraiment OP. Ok, moi je commence, je jette des bombes. C'est vraiment OP les Spaghetti. Dans quel bouton qu'on court avec ZLR pour que je fasse ça ? C'est, 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 euh, c'est un Monster Hunter, si, quand même ? Ouais, peut-être bien. Attends, on doit choisir quelqu'un. Ouais, il y a le choix entre Zora et j'ai pas vu qui. Moi je prends Zora. Si je la vois, elle vient avec moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Vous faites quelle map du coup nous faisons ? La map de Majora's Mask. Ah tiens, de Zora, oui, aussi. Hop là ! Bonsoir, je peux enfin le soir, et pour Gyrul Warrior te demander de plus, c'est bien... Bah rien, en fait. Finalement, peut-être un petit plat de Spaghetti Bolognese. Ne pas laisser Ruto fuir ! Alors, on a quoi là, Isero et Zelda ? Ah bah non, je veux pas attaquer Zelda, elle est gentille. Alors qu'Isero, par contre, bouffe-pouffe, hein, quand même. Du coup, il faut le taper. Ouais, ouais, ouais. Massacre-le, là, en plus, c'est ton ennemi de tout le jeu. Mais oui, c'est de sa faute. C'est ok, tu vois, c'est de sa faute, c'était possible. Mais oui, c'est de sa faute, si Volga, il a tout le malheur. Oui, on joue sur Switch. Nangeance ! Je n'ai jamais vu de stream Dyrul Warrior, eh bien, voilà, c'est l'occasion. Mais voilà, je vais le redire, je vais le redire. Mais les streams Dyrul Warrior, en fait, c'est juste un prétexte pour discuter. En fait, vous venez, vous posez votre question, je réponds, vous... C'est un stream... C'est un stream... Je me fais dégoûer par les stealthy-draments. C'est un stream discussion déguisée. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est juste... On a juste une image de fond, en fait. Voilà, c'est ça. Genre comme ça, voilà, on parle et en même temps, on... Et voilà. On pose quoi comme question ? On pouvait poser n'importe quelle question ? Après, bon, il devrait que certaines questions, peut-être que j'y répondrais pas, mais... Ah oui ? Parce que j'aurais pas leur... Enfin, comment on bise ? Avec elle. D'accord. Par contre, Dyrul Warrior l'air du fléau, là, avec son stick machin, là... Il m'a corrompu, quand même. Il m'a corrompu. Il y a une image de fond, pourquoi il n'y a pas de premier fond ? Genre, il n'y a personne qui parle. Ah, mais non, mais c'est en option. Non, mais la caméra, actuellement, elle vit sur mon bureau. Ouais, voilà, de toute façon... Alors, on va la laisser... Il y en avait pas besoin, il y en avait pas besoin. Qu'est-ce que sont vos attentes pour Sonic Prime ? Ah, c'est la série animée ? Bah, honnêtement, j'attends rien de particulier. Pour ma part, j'attends de... A la limite, si vous voulez vraiment des trucs, j'attends... J'espère, effectivement, voir un autre personnage que Sonic. C'est exactement ce que j'allais dire. Et à part ça, j'attends rien de... Mince, mince ! Ah, c'est vrai que Zelda a le frais, mon cul, mon sueur. Bon, voilà, j'ai tué Icero. D'ailleurs, en fin de compte, l'eau entre Volga et Mipha, tu changes pas trop de gameplay. Les deux sont un peu d'élance. Puisque l'un fait deux feux et l'autre de l'eau. Exact. D'ailleurs, c'est cette semaine la sortie des DLC du Roller, je crois pas qu'il soit donné. Il n'y a pas de... Enfin, ça peut commencer à partir de l'instant, enfin, à partir de la semaine prochaine, du coup, puisque... Je ne veux plus perdre, c'est merveilleux. Parce que là, c'est au mois de novembre que sortent la deuxième vague de DLC de Iron War War l'air du Fléo. Le gameplay, c'est une vidéo pré-éregistrée. Après, on pourrait faire ça aussi. J'ai une question. Y aura-t-il un nouveau Mario Party prochainement ? Ah, je vais mettre en suspens cette question, par contre. Je ne peux pas y répondre. Oh ! Quel hommage ! Après, toi, tu peux peut-être y répondre. Ah, bon, moi... Ouais, il est complexe pour moi de répondre à cette question. Moi, je comptais y répondre en vous disant que c'était quelque chose de logique, la réponse. Magnifique, magnifique. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Comment on fait déjà ? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai utilisé la fée. Ah, mais t'es contre l'ennemi ! Mais non, bah oui, du coup, j'ai utilisé toute ma fée, là ! Enfin, toute ma barre de magie. Je fais n'importe quoi, parce qu'il y a franchement les gameplays. Il faut voir le plus haut, il est... Alors, c'est ça, le grand méchant. Yes. Je te regarde faire. Heureusement qu'on a déjà... Je suis déjà là, si. Mais attends, désolé, il faut que je me rappelle du gameplay, là. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, le gameplay de Volga, il est ancré en moi. Il est facile, le tien, aussi, là. Voilà. Du coup, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que là, sur le Discord, vous êtes quelques-uns à faire des suppositions sur... Vous l'explique jamais ? Alors qu'en réalité, la réponse est très facile. La réponse est très, très facile. Qui sont vos trois personnages coup de cœur de Hyrule Warrior, juste en termes de personnages, pas forcément de gameplay ? En termes de personnages ? Volga... Zelda, Zelda, Zelda. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de Zelda, hein. Je parle du personnage, pas de la série. Mais alors là, Zelda de Hyrule Warrior, c'est un de mes coups de cœur. Forever and ever, and ever, and ever, and ever. Et je suis d'accord, j'allais citer Zelda, ensuite. Il y a Link aussi. Volga, c'est facile, c'est B-Y-B-Y-B-Y. Exactement. Après, honnêtement, je vais rester honnête aussi, le Link d'Yval Warrior, c'est mon préféré d'un point de vue design aussi. Mes Link, contrairement à celle-là, je l'aime un peu plus de manière générale. Oh, il y aura des sculptures là. Et je dirais qu'en fin de compte, le troisième personnage, ça serait... Attends, ça ne veut pas ? Ah ouais, on ne peut pas, il n'y a pas d'ennemis. Ah ouais, super. Il faut faire quoi ? Il faut explorer. Ah bah oui, je me doute, mais... Alors c'est quoi ça ? C'est pas un truc de mojo ? Non, attends, ça c'est pas une bombe ? Des gars subis... Mais non, mais genre, là c'est pas un trou où il faut voler en mojo quand même. Non, je pense pas. Attends, on a quoi comme objet là ? Peut-être qu'ils vont nous les dire. Ah non, ils nous disent pas. Ce Hyrule Warrior manque d'un truc, la mission Miss Vi avec Link en adversaire finale. Mais moi, en parlant des Vi, je suis très triste qu'on n'ait pas n'abordé dans ce jeu. Ça aurait été génial. Il aurait été parfait le jeu s'il y avait une à voir. Bon, on va monter du coup. J'imagine. Ouais, je disais, mon troisième personnage préféré, je pense que de toute la liste... Attends, j'y vais juste voir vite fait. Attends, moi aussi, je veux la regarder. Mais t'aimes Lincoln ? Mais oui, j'ai failli dire Lana, en fait. Mais non, il y a Lincoln, elle est trop cool. Bah, il y en a dit gameplay, là. Lesquels je préfère entre Lana et Lincoln ? Oh, je sais pas. Moi, je sais que... Non, je sais pas, en fait. Mais il nous manque plein de perso, en fait. Bah oui, bon... C'est quelle version d'Hyrule Warrior, c'est la Definitive Edition ? Il y a pas encore un personnage que tu voulais voir ? Non, je sais pas, en fait. Je vais rester sur Zelda et Volga, c'est très bien. C'est pas grave s'il n'y a pas de troisième personnage ? C'est Mnaburu, le troisième. Non, mais j'aime bien Hympa, Hyrule Warrior, finalement. Ok, c'était pas ça. C'est Hympa, ma Gerudo cachée, même si c'est une Sheikah. C'est vrai que t'aimes bien Hympa ? Bah... Je sais pas. Ah, bah tiens. Darwin Yao, Isero. Au pire, on prend les deux. Pourquoi ils disent les deux ? Ouais, non, moi, je dois prendre un personnage, toi, tu peux prendre Volga. Mais moi, je vais prendre, évidemment, Darminia. Ah, c'est Cyrulé. Et toi, tu vas prendre Volga. Ah ouais. C'est Cyrulé aussi. Non, moi, j'ai V-R... Ah, c'est V-Rêve, pas V-Vert. V-Vert, c'était plus drôle. Après, si on devait parler d'un point de vue gameplay, j'aime beaucoup Linkl Ark. J'aime bien Linkl Enfant, mais seulement en solo, honnêtement. Honnêtement, en solo. Mais en multi, c'est pas possible. Et après, bon, après, on est honnête quand même. Mais Link qui se joue juste en appuyant sur X, c'est génial. Là, du coup, il y a Kaelya qui dit, niveau gameplay, j'aime bien Ruto et Fai. Et je confirme que j'aime beaucoup le gameplay de Fai dans ce jeu. Et qui dit, je ne supporte pas le gameplay de Zelda. Et moi non plus, j'aime pas le gameplay de Zelda. Je fais partie des gens qui n'aiment pas le gameplay de Zelda. Et c'est ça qui me rend triste, parce qu'elle est trop cool, mais... Oh mon dieu. Je suis une fleur, c'est bon. J'avoue que j'aime pas trop le gameplay de Zelda non plus. Je pense que de tous les gameplays, mon préféré, c'est celui de la rapière. Je sais que beaucoup de gens préfèrent éliminer l'adversaire ou... Oh non, ça va pas du... Zouli's oreille. Zouli's oreille. C'est Zelda, du coup. J'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, qui préfèrent la Zelda avec... Mais non, je veux pas liser. Je veux pas liser, l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la Zelda. Zelda, machin, là. Mais c'est lui qui vient sur mes attaques, moi j'attaque Zelda. J'y vais y arriver, hein, mais c'est la Zelda avec... Attends, on vient, on vient, on vient, on vient. Avec le bâton anima, c'est la la plus populaire. Ah ouais, j'aime bien jouer Zelda bâton anima. En plus, moi, par contre, bon, j'avoue que c'est pas la folie. Il va mourir, mais oui, il va mourir. Je vais le tuer, là. Non, 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 je fuis. Aïe. Et elle fait que... Oh, bah non, tu vas faire rien. Vas-y, vas-y, c'est bon. Oh, voilà, on est virulé. Fouuuuuh. Par contre, la baguette des vents, c'est horrible. La baguette des vents, je pense qu'elle aurait pu être... Elle aurait pu être cool, honnêtement. Zelda, vous voulez dire, il y a le bâton anima. Ce jeu a tellement de contenu et de choses à faire. Ah oui, non, mais il est très long, ça fait des années qu'on est dessus. On l'a toujours finie, on l'a toujours finie. Bon, on n'y joue pas, non, tous les jours. Est-ce que pour dire mon père, vous pensez jouer normalement ou faire une sorte de challenge comme un monotype ou quelque chose comme ça ? Moi, je comptais faire une monotype personnellement, mais j'avoue que j'avais très peur de ce qui avait été annoncé et j'avais peur de ne pas pouvoir le faire, mais peut-être que finalement, ce sera possible. Mais en tout cas, j'avais très envie de faire une monotype. Et moi, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être que je vais me laisser tenter par la monotype, surtout si tu l'as fait aussi. Après tout, ce serait pas mal d'essayer la monotype de mes rêves que je n'ai jamais essayé. Mono-fée ! Bah oui, non, mais je me dis peut-être que... Peut-être que... Le minier, la chef des... J'ai dit que des chacals, hein, mais... La chef des Gerudo. La corale. Mais attends, mais c'est Link ou c'est... C'est Link, du coup. De la corale ? Bah, Link, il a le masque de Brême. Alors que Macaon, elle n'a aucune corale. Oui, oui. Moi, je n'ai pas lu, donc je ne sais pas. Mais c'est écrit en fait, juste au-dessus de niveau 40. Ah, mais il est niveau 47 d'Arugnal. Non, mais nous, on abuse un peu. Elle est niveau combien, Link, à un niveau 147. Vous n'avez pas éliminé le bon ennemi, sérieux ? C'est pas un corallien. Un corallien. Mais Macaon, elle n'est pas dans la chasse. Mais pas la corale. Mais oui, la corale. Ou alors, on a tué Macaon sans faire exprès. C'est pas la corale, Macaon. Mais c'est vraiment écrit Zouli. Bon, par contre, Xanto, t'es pénible. Pourquoi tu viens dans le combat ? Il va te dire, moi aussi, c'est le droit de me battre. Mais en fait, je crois que c'était peut-être le masque. Elle portait peut-être le masque de Brême. Mais en fait, comme l'image est toute petite, on la voit pas. Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais qu'il parlait, qu'il avait le masque de Mon Guéraud. Link, il a le masque de Link, alors on s'en fiche, tu vois. Moi, je pensais que, en fait, c'était genre une référence au fait qu'il avait fait le chant des grenouilles. Et que du coup, il était un peu le chef de la bande de la chorale, tu vois. De toute façon, c'est parce qu'on m'accorde. Quand on craint le feu avec vous deux personnes et cheveux, elle meurt trop vite, c'est vrai. Ah, ça t'avait manqué de pas chanter les petites chansons. Mais je les écoute tous les jours, ça peut pas ne pas me manquer. Attends, Makaron, il me semble à quoi ? Oui, Makaron, il y a un masque ? De toute façon, c'est forcément Makaron, ça peut pas être Link. Link, il est... il est bruit. Ah, là, le masque de Donguero, justement ! Ah oui, bah oui, pas le chorale, n'importe quoi. Moi, ce que tu prêts, tu connais la chorale, là, avec les coucotes ? Bon, ah, c'est le mot, elle chante, c'est bon, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejouer à Hyrule Warrior ? C'est tout bête, j'avais envie de faire un stream vraiment tranquille aujourd'hui. Et genre, juste, voilà, on est là, on discute, on s'amuse. Honnêtement, le second Hyrule Warrior, je pense que si on n'aime pas Boas of the Wild, c'est vraiment justement une bonne chose, dans le sens que le jeu, il redonne un nouveau souffle à... Enfin, en fait, je trouve qu'Hyrule Warrior, l'air du fléau, il est vraiment très cool, même si on n'aime pas Boas of the Wild, en fait. Éliminer l'adversaire qui porte un bouclier en bois, ça devrait être facile, ça. C'est Midona. Ah, oui, 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 ok. Mais il est très différent de Hyrule Warrior, premier d'une. Non, c'est bon, je ne taque bien Midona. C'est bien, parce que je ne fais tellement aucun dégâts, moi, c'est hallucinant. Ah, mais il y a Volga ? Oui, oui, il y a Volga et Volga, ils sont sur un bateau, Volga tombe à l'eau, il tombe dans Breath of the Wild. Au début, tu vois, quand tu commences avec ton explication, je me suis dit, « Ouah, tu vas dire, si tu n'aimes pas Breath of the Wild, ça ne sert à rien, je ne veux pas Hyrule Warrior. » Mais non, mais non, mais non ! « Références obscures ce quiz, où sont mes questions sur Évinée et la princesse de Zora entre Ruto et Doganandor ? » Bah, honnêtement, ça va, c'est pas si compliqué. Mais carrément ! Que si ! Mais c'est pas si compliqué, ça va. La chorale, c'était... Il fallait regarder le personnage. Mais non, mais là, c'est pas si compliqué, c'est parce que nous, c'est dur, parce qu'on ne voit rien, c'est deux pissées sur deux pissées. Eh bien, vous jouez Midona ? Honnêtement, Midona, j'ai trouvé sympa à jouer, honnêtement. Je crois qu'elle est cool, oui. Elle est très très cool à jouer. « Vous pensez quoi de Zoroark et Zoroa Isui ? Vous pouvez vous en servir ? » « Me demande bien, je me demande bien. Pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire comme team dans Légende Arceus, contrairement à Diamant et Perle. » « Du coup, j'ai très hâte de savoir le Pokédex complet de Arceus, pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Je vais prendre de beau. » « Ah, il faut prendre Lana ! » « Moi, je vais être honnête avec vous. » « Ah ouais. » « Zoroa et Zoroark, Isui, je les aime bien. » « Je peux prendre Lana si tu veux. » « Ouais, après. » « J'aime bien jouer Lana. » « C'est vrai. » « Comme c'était le cas avec les autres, je préfère vraiment Zoroa et Zoroark. » « Ah oui, oui, je vois, je comprends. Moi aussi, je pense que c'est le cas. » « Mais de toute façon, j'ai souvent ce petit truc avec... » « Je préfère quand le personnage qui est quadrupède reste quadrupède, ou que le personnage bipède reste bipède, mais bon, ça, j'arrive jamais à un personnage bipède qui est quadrupède. » « Je crois pas, en tout cas. » « Si, Matt Loutre. » « Hum... » « Bah ouais, tu vois, je pense qu'aussi, j'aurais préféré que Matt Loutre, il devienne... » « Enfin, que la Miral devienne un bipède. » « Un bipède, je sais pas ce qu'il serait devenu, mais... » « Je peux comprendre quand même ceci dit l'évolution, parce que je sais pas trop ce qu'ils auraient fait. » « Bah, je sais pas, je trouve que ça n'a rien à voir que la Miral-up. » « Bah ouais, mais justement, peut-être une Loutre, une grande Loutre, ça aurait été chaud, quoi, je sais pas. » « Je sais pas. » « Je sais pas si ils vont faire gagner de l'argent, je crois, c'est ça. » « Si vraiment Zelda va se passer comme ça à partir de Bressos Wild, il faudra que je m'y acclimate, quoi. J'aime toujours Zelda comme ça. » « Oh bah... » « On verra, on verra ! » « Ils verront dans Bressos Wild 2 ce qu'ils vont faire. Ils surfent un peu sur la hype de ça. » « Oh, ils sont forts ! » « Oh, mais ils me font trop fort ! » « Mais après, peut-être que... Peut-être qu'ils redeviennent et reprendront une série un peu plus classique à un moment donné. » « Je pense très honnêtement que... » « Je pense très honnêtement qu'ils vont rester sur du classique après Bressos Wild 2, quand on rechangera de ligne. » « Parce que Nintendo, notamment la licence Zelda, c'est très une licence expérimentale, si je puis dire. » « C'est pas vraiment expérimental, j'abuse un peu. » « Ils aiment bien essayer des trucs à chaque jour, donc je pense... » « Honnêtement, ils aiment bien, à la limite, ils le gardent pour un deuxième jeu. » « C'était le cas avec, genre, Spirit Tracks... » « Pourquoi ils voudraient une fée ? » « Il a fait des rubis pour prévenir beaucoup de rubis. » « Oui, oui. » « Donc, je pense honnêtement que le prochain Zelda, d'ici 2027, sera un Zelda norme. » « Pas un Zelda normal, un Zelda différent qui ne ressemblera pas à Bressos Wild. » « Je les vois mal repartir encore et encore toujours avec la série, avec la sauce Bressos Wild si je puis dire. » « C'est sûr que ça pourrait faire penser qu'ils vont peut-être rester dessus parce que ça va quand même être le troisième jeu qui va sortir avec le même univers. » « Qui est quand même assez fou finalement, ça ne s'est pas encore arrivé. » « On en a juste eu au maximum deux. » « C'est-à-dire qu'il y a au maximum deux. » « Et Wind Waker et Fantôme en place. » « Tout ça à la retraite d'ici la sortie. » « Qu'est-ce qu'ils ont le prochain Zelda, ça va ? » « Ils me font tous super mal, c'est incroyable. » « Je crois que mon personnage n'est pas assez fou. » « Heureusement que tu es là. » « C'est toi qui parles mes revies, moi je me balade. » « Je tue les convoyeurs de rubies. » « Link, il a eu des jeux depuis Spiritrax ? » « Ben pas vraiment, non. » « Mais la licence Toon, elle est un peu morte. » « Avec la déesse en fait. » « Ah, Al ! » « Il paraît qu'à chaque fois... » « Enfin, je sais que quand j'étais petite, il y avait des gens sur Internet qui disaient « Non, mais on fait toujours de Gettis quand on est petit sur Internet. » « T'inquiète pas, Al, si tu es toujours là. » « Il était rigolo quand même, Al de 13 ans. » « On a bien rigolé avec Dany. » « On a bien rigolé. » « Bon, peut-être qu'on perd de l'autre. » « Il y a vraiment des dos d'ongro partout. » « Hallucinant. » « Triforce Hirose, moi-même, non, bah après... » « Honnêtement, de façon... » « De toute façon, pour moi, honnêtement, si je veux vraiment être honnête. » « Honnêtement, honnête. » « C'est bien. » « Je pense que moi, pour moi, le Toon Link, c'est juste... » « Ah oui, il y a un chasseur de fées ! » « Pour moi, Toon Link, c'est juste... » « Il va me donner des chiens. » « C'est juste une Wacker Spiritrax. » « De quoi, de quoi, de quoi ? » « Toon Link, pour moi, c'est juste... » « Oui, c'est sûr que... » « Je sais qu'ils ont utilisé effectivement le même style graphique pour les artworks de Ninchcap. » « Mais... » « Bah, pas que ! » « Oui, il y a fort fort d'aventure et fort fort aussi, mais... » « Il n'y a pas ce... » « C'est pas vraiment la même ambiance, tu vois. » « Oh non, Pinky est en train de mourir. » « Et moi, je suis bloqué, là. » « Je ne vois rien. » « Oh, il y a des voleurs de rubis, là. » « Salut, Volga. » « Je ne veux pas utiliser ça. » « Il y a un Dodongo devant moi, ça fait genre une minute que je suis devant, il fait rien. » « Je n'y arrive pas, c'est beaucoup trop complexe. » « Il y a des petits trucs quelque part, là. » « Alors, ça veut, tu t'amuses bien avec ton roi Dodongo. » « Je veux juste assez les trucs de fées, moi. » « Tu veux sauver les fées ? » « Bien sûr. » « C'est quoi un voleur de rubis ? » « Un voleur de rubis, ça vole les deux trois. » « Et c'est triste. » « Parce qu'il n'y a pas tant d'appel. » « Et du coup, on perd la mission. » « Mais bon, ça va, tu la tues. » « On n'a pas perdu l'argent. » « C'est très bien. » « Je pensais que la mission, elle s'arrêtait quand on avait atteint... » « Non, 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 non. « La mission, elle dure 10 minutes, mais c'est 10 minutes Hyrule Warriors. » « C'est un peu comme les 10 minutes Mario, mais c'est pire. » « Ça dure plus longtemps, en réalité. » « Vous préférez lequel entre FEW et Hyrule Warriors ? » « Je vous avais que vu que je viens de l'Enfile. » « Je crois qu'on était quand même agréablement surpris entre Fire Emblem Warriors. » « En fait, on le trouvait plus cool. » « Et puis après, ils ont sorti la Definitive Edition de Hyrule Warriors. » « Il y a toujours des points qui sont meilleurs dans... » « Dans... » « Dans... » « Comment ça s'appelle, là ? » « Ils veulent Warrior ? » « Non, euh... » « « Fire Emblem. » « « Phantom Warrior. » « Je ne connais pas Phantom Warrior. » « Non, mais franchement, il y a vraiment du... » « Le gameplay, il est très cool, hein, dans Fire Emblem Warrior. » « Et il y a aussi des petits défauts, si je puis dire. » « Qui font que, par exemple, bah... » « Globalement, tous les personnages, ils jouent pareil. » « Dans... » « C'est vrai, hein. » « Dans... » « Dans... » « Enfin, si, ils sont originales quand même. » « C'est pas gentil pour Hyrule. » « Fire Emblem. » « Mais dans Fire Emblem Warrior, les missions sont quand même bien plus agréables à faire. » « Parce que les kills de tes alliés comptent sur la map. » « Quand tu es sur Hyrule Warrior, même... » « En fait, j'allais dire... » « Une guerre du flow, mais on a l'air du flow, on s'en fiche. » « Mais quand on a l'air du flow, tu n'as même pas besoin de faire des kills, en fait, finalement. » « Euh... » « Eh bien, euh... » « Eh bien, c'est quand même un sacré avantage, mine de rien. » « De... » « Fire Emblem Warrior, je trouve franchement qu'il est plus agréable à finir Fire Emblem Warrior. » « Après, bon, bah voilà, de toute façon, qu'est-ce qui est mieux ? » « Après, j'ai surtout envie de dire, bah, ça dépend de quelle licence favorite, finalement. » « Après, il faut savoir aussi que, bon, bah, Fire Emblem Warrior, c'est un peu moins fanservice, finalement, que Hyrule Warrior. » « Parce que, bah, dans Hyrule Warrior, on a vraiment plein de Zelda qui sont représentés. » « Alors que Fire Emblem, il a juste... » « Awakening et Fate, notamment. » « Awakening et Fate, notamment. » « Et le premier. » « Et le premier, ouais. » « Avec, en plus, Lynn et Celica. » « Donc voilà, si vous n'êtes pas fan de... » « Si vous n'êtes pas fan de... » « Si vous n'êtes pas fan de... » « Enfin, il n'y a pas depuis, normalement. » « Si vous n'êtes pas fan de Awakening, Fate et du premier, alors... » « Je pense que vous n'allez pas forcément y trouver votre compte. » « Si vous n'êtes plus fan de Erika ou Google English, quoi. » « Ça va être un peu plus compliqué. » « Après, le jeu est un peu plus stratégique et beaucoup d'éléments sont bien plus agréables. » « Après, franchement, ouais. » « Il y a vraiment un aspect vraiment plus sympa, plus friendly aussi dans Fire Emblem. » « Ah, mais voilà. » « Je ne savais même pas qu'il y avait écrit notre score, en fait. » « Mais il y a vraiment, vraiment, tu vois, le farm de capacité, tout ça, c'est vraiment plus agréable que dans Hyrule Warrior, mais c'est une calamité ! » « Dans Hyrule Warrior, si tu veux farmer les capacités, honnêtement, je ne le fais pas. » « Tant pis, les armes, elles ne sont pas forcément opties dans Hyrule Warrior, mais c'est vraiment... » « C'est vraiment très, très chronophage de farmer les armes dans Hyrule Warrior. » « Après, si on veut du gameplay, par contre, l'air du fléau, c'est le meilleur des trois. » « C'est vrai, c'est vrai, il est incroyable. » « Tous les personnages de Hyrule Warrior du fléau se jouent différemment. » « C'est génial, honnêtement, Hyrule Warrior du fléau, au niveau de son gameplay, il est génial. » « Mais coûte cher aussi, par contre, pour les capacités aussi. » « C'est pas très sympa, l'air du fléau aussi. » « C'est plus facile que dans ce jeu-là, mais c'est un peu gourmand. » « Tiens, on va jouer avec Sia. » « Quoique, attends, avant de faire des bêtises. » « Salut les Knights, plus un. » « Les Knights, plus un. » « Ah, même si je suis déjà abonné, mais vous comprenez l'idée. » « Les Ocarry Knights. » « Oh, on dirait qu'il y a les Ocarry Knights dans le chat. » « Eh oui. » « Hyrule Warrior a plus de gameplay différents que l'air du fléau. » « Je sais pas s'il y a plus de persos, mais il y a bien plus d'armes différentes. » « En fait, Hyrule Warrior... » « Hyrule Warrior Definitive Edition, c'est vrai qu'il y a plein de personnages, honnêtement. » « Mais il n'y a pas ce... » « Il n'y a pas ce côté vraiment unique qu'il y a dans l'air du fléau. » « Je trouve vraiment, dans l'air du fléau, tu prends n'importe quel personnage. » « T'as vraiment cette patte unique à chacun de ces personnages. » « Bah oui, ils ont rôle pour vous deux. Il faut être dans votre bannière et du coup vous êtes plus un. » « Merci ! » « Moi, je les vois pas rétro-pédaler sur un Zelda old school. » « Après Breath of the Wild, je les verrais plutôt alternés avec un old school et un monde ouvert avec des studios différents. » « Oui, c'est possible. » « Moi, je me demande à quel point on va avoir pas mal de... » « Je me demande déjà à quel point ils vont... » « Qu'est-ce que j'ai fait là ? » « Je choisis votre partenaire. » « Tu veux pas qu'il était l'autre. » « Une fois ! » « Une fois ! » « Je me demande s'ils vont continuer de faire des petits remakes. » « Genre... » « Est-ce qu'ils vont réussir à faire des remakes des oracles en fait ? » « Elle se garde ! » « Je me demande s'ils vont réussir à faire des remakes des oracles en fait pour Zelda dans le futur. » « Je pense vraiment que c'est le jeu qui mérite le plus. » « Avec éventuellement Adventure of Link. » « Alors, qu'est-ce qu'on affronte là devant ? » « Alors, on a... » « Volga... » « Il me fonce dessus là... » « Oh, Link ! » « Tu veux Link dans la team ? » « Bah ouais, on a déjà un Volga. » « Attends, de toute façon, regarde Volga, il est méchant, il a voulu m'attaquer là. » « Et puis il a taxia. » « Comme s'il disait, il n'y a qu'un seul Volga ici. » « Il n'y a qu'un seul Volga. » « Bah du coup, c'est moi, hein. » « Bah, du coup, c'est moi, hein. » « Genre, bon... » « En soi, il a plutôt raison. » « Parce que il n'a pas la bonne couleur. » « Comment ça, je n'ai pas la bonne couleur ? » « Regardez-moi ça. » « C'est trop stylé comme couleur. » « Le Royaume de l'Orule n'a pas un potentiel pour un deuxième jeu ? » « Bah, honnêtement... » « Moi, je pense très honnêtement que... » « A Link Between Worlds, c'est un remake d'Adding to the Past. » « Qu'ils n'ont pas voulu faire passer pour un remake. » « Parce qu'ils avaient éventuellement peur... » « Que les gens ne soient pas contents... » « Parce que le remake ne ressemblerait pas exactement à ce qu'ils voulaient. » « Globalement, quand il y a un remake d'un jeu qui sort... » « Il y a deux types d'avis qui vont en sortir. » « Soit les gens ne vont pas être contents parce que le jeu ressemble trop au jeu de base. » « Soit les gens ne vont pas être contents parce que le jeu n'est pas exactement le jeu de base. » « Mais je pense qu'avec Link Between Worlds, ils ont voulu faire un remake de Link to the Past à la base. » « Ils ont dit non, faut qu'on change des trucs et on va dire que c'est un autre jeu. » « Salut Vati, merci beaucoup pour l'abonnement. » « Il n'y a pas vraiment de raison. » « Je ne dirais pas rager. Je dirais qu'au début, je n'étais pas trop contente avec les raids ETR. » « Mais maintenant, ça va. » « C'est vrai, ils ont quand même essayé d'améliorer le truc. » « Ça va mieux maintenant. » « Surtout avec les défenses qui te permettent de perdre moins de points. » « Après, bon, c'est sûr qu'il y a le côté un peu désespérant parfois. » « Dans Fire Emblem Hero, c'était genre le lundi soir. » « Tu n'as pas fait tes arènes de toute la semaine et tu es en mode... » « Bon, ok, il est 20h. » « Il me reste 4h pour faire toutes mes arènes et je n'y arrive pas. » « Je tombe tout le temps sur Edelgard Gadou, là, qui vient me tuer. » « Edelgard Gadou ! » « En gros, avec les remakes, tout le monde trouve quelque chose à dire de mal sur les remakes. » « Ouais, de toute façon, globalement. » « Après, c'est juste parce qu'il y a ceux qui préfèrent le jeu d'origine. » « Dans ce cas-là, je leur dis qu'ils jouent au jeu d'origine. » « Mais bon, je pense que tu vois, le mouvement Nintendo avec Link Between Worlds, il était... » « Vraiment bien, finalement. » « Parce que tout le monde était content. » « Même les fans de Link Between Worlds, ils sont faits... » « Alors là, ça fait plaisir, là... » « C'est Edelgard de tomber, s'il vous plaît. » « Elle est tombée par terre dans la Gadou. » « Oui, bah oui, du coup. » « Tu es... » « Au fait, Lo, c'est que tu es Dark Volda, le double. » « Ah ! » « Il faut que je change de couleur. » « Ça sera quoi ? » « Disciple les cercles de... » « Il faut que tu me mettes Volga normal. » « D'accord, je vais te mettre Volga normal. » « Tu ne veux pas être un double Dark. » « Tu veux être l'original. » « Attends, j'achète des bombes. » « Bah oui, il faut que... » « Attends, mais attends, mais attends... » « Mais attends, mais on est à max argent, là ! » « Oh, bah faut que tu... » « Attendez, là, mais attendez. » « Attendez, il faut qu'on aille buffer un perso. » « J'espère que ce sera Volga. » « Mais attends, tu ne peux pas... » « Mais oui, mais je devais jeter une bombe, là ! » « Je fais n'importe quoi. » « Bah allô ? » « Alors, on va aller chercher un T-shirt. » « Donc, qui c'est qui va avoir le droit à un petit... » « Ah mince, oui, d'accord. » « Alors, qui c'est qui ? » « Ah, Lincoln a besoin, je crois ! » « Puis là, j'avais dit 147, elle est 148 ! » « Ah mais vous ! » « C'est encore pire ! » « Ah mais je savais, je savais. » « C'est pour ça, là, Volga, il fait de son mieux pour rattraper. » « Il y est bientôt, il y est bientôt, mais pas encore. » « Ça a l'air d'être... » « Ça a l'air d'être petit... » « Petit Darugna. » « En fait, il n'y est pas du tout. » « Il est au niveau 113, le pauvre. » « Allez, on va lui donner... » « On va lui donner 900, là. » « Allez, 800, allez. » « Allez, vas-y. » « Ah, bravo ! » « Oh là là ! » « Bien joué ! » « C'est ma petite fleur... » « Ah, Darugna. » « Petite fleur verte. » « Ah ! » « C'est vrai qu'il est tout vert. » « Bon. » « Du coup. » « Oh ! » « Oh ! » « T'es pas très faible. » « Ah, t'inquiète ! » « On a branché... » « On a branché le tout. » « Le Warrior premier du nom, c'est pas celui sur Wii U ? » « Bah, il est sorti sur Wii U et il est même ressorti sur Switch. » « Et nous, du coup, on joue la version Switch. » « On va jouer Impa. » « Ouais, il est sympa. » « Mais oui, il est trop cool, Impa. » « N'oublie pas de me changer de couleur. » « Oui, oui. » « Alors, on peut appuyer sur... » « X. » « Alors, tu veux... » « Tu veux celle-là, bien sûr. » « Oh, il est possible. » « Alors, t'as... » « Ah, elle, elle est bien. » « Elle, c'est assez incroyable. » « Ouais, honnêtement, ça va. » « Honnêtement, ça va. » « Tu mets-moi vert, là. » « Mère occulte. » « On est en mode... » « Odolois, tu vois. » « Ouais, ouais, ouais. » « Honnêtement, ça va. » « Je m'attendais à pire, tu vois, de la part de Monsieur Volga. » « Attends, attends, attends. » « Non, non, Volga, il est toujours cool. » « En fait, je vais garder la surprise, je vais voir à quoi elle ressemble notre Impa. » « Elle va être rose, c'est sûr. » « C'est sûr qu'elle va être rose. » « Est-ce que Lincoln, c'est Lana sur Wii U qui avait masqueur ? » « Euh... » « Non, sur Wii U, nous, sur notre partie de Wii U, c'était Link normal qui était... » « Le meilleur. » « Un peu fait à fond. » « Et Volga. » « Ouais, bah non, elle est... » « Oh, c'est super vert, en fait, j'aime pas. » « Elle est mignonne, ta petite queue de cheval. » « Aaaaaah ! » « Allez, c'est pour aller en accord avec la partie qui vient de sortir d'aujourd'hui. » « De... » « De... » « Comment ça serait-il ? » « De Ocarina of Time, qui est un peu boisé. » « Ouais, j'imagine. » « À la menthe, on va dire. » « Je dirais vraiment que j'ai une espèce de poule d'herbe sur la tête. » « Je n'apprécie pas. » « Ah, le jeu, là. » « Ah ! » « Ah ! » « En fait, il est ressorti sur 3DS et ressorti sur Switch. » « Exactement. » « Il est sorti à la base sur... » « Enfin, il était sorti à la base sur Wii U. » « Ils ont ensuite fait des DLC en plus, en plus, pour ajouter Linkle sur 3DS. » Et finalement, ils ont ressorti le jeu sur Switch, sachant que, honnêtement, c'était bien parce qu'on est des gros kikou, nous, les fans d'Hirul Warrior. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, là, où Fire Emblem Warriors était sorti, en l'époque, oui, c'est bien, Fire Emblem Warriors, mais ce serait encore mieux s'ils ressortaient le jeu sur Hirul Warrior sur Switch. On avait des discussions sur le Discord d'IoB, uniquement sur ça, c'est incroyable, on est des gros pigeons, c'est incroyable. Pourquoi j'attaque ce pauvre... Mais maintenant, on est content, c'est ça l'essentiel. Bon, après, voilà, je vais pas trop les blâmer, c'est bien de me sortir quand même sur Switch, j'espère que comme ça, les gens profitent du jeu. Parce que c'est pas avec les 3 ventes et demi qu'ils ont fait sur la Wii U. Bonsoir à ceux qui arrivent ! Fire Emblem Warriors qui est sorti sur New 3DS pour une raison qui m'échappe. Il est sorti sur New 3DS au cas où la Switch se vendait pas. Oui. Bon, il s'avère que la Switch est un franc succès finalement, mais je pense très sérieusement qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit non, 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 c'est mort, Hirul Warrior, ça a été nul, là, donc on sort Fire Emblem Warriors sur New 3DS au cas où. Au cas où, comme ça, on a pas travaillé sur un jeu pour faire deux ventes et demi. Sachant qu'en plus, c'est Fire Emblem, c'est pas non plus la licence la plus connue du Tendo. Après, oui, ils voulaient pas laisser tomber la 3DS. Ils voulaient pas laisser tomber la 3DS non plus. Et ça, ça me rendait fou. Mais oui, c'est vrai. Tout le temps, tu te plaignais. Quoi ? Ils sortent encore un jeu sur la 3DS ? C'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont laisser tomber cette console ? Mais ça me rendait fou. Pourquoi vous ne sortez pas le jeu sur Switch ? J'ai rien contre la 3DS, si ce n'est sa manette. Mais non, mais je ne sais pas. Mais non, mais la 3DS était fou. Ils continuaient, ils continuaient de sortir des trucs sur la 3DS. Ils continuent de sortir des trucs sur la 3DS. Oh, c'est le roi d'Hyrule ! Le roi d'Hyrule contre les Guibdos. Oh, oh, oh. Du coup, on a gagné un ocarina, j'imagine, qui permet de ralentir. Ajoute 10 au compteur. Ok, c'est pas mal. Est-ce que je devrais jouer un autre personnage pour faire genre ? Oh, ça, c'est toi qui vois. Alors, on est où ? Le roi, il est où ? Il est là. Il est là. Ils ont dit un personnage haut ou ténèbre. Haut ou ténèbre. Shake, elle est... Elle est lumière, je crois, non ? Electricité ? Ah non, électricité, dommage. Mais elle est tout, en réalité. Oui, mais bon. Je vais... Ah ouais, mais non. Je vais jouer Volga, je pense. Quelle originalité ! Merci. N'oublie pas de me changer de couleur, s'il te plaît. Oh là là. Et vous voulez laquelle ? Euh... Attends, fais voir, du coup. J'ai normal, orange, noir et Valou. Je vais prendre normal, s'il te plaît. Aujourd'hui... Merci ! Je commande un Volga normal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prends Volga Gadou. Mais oui, mais non ! Parce qu'après, tout à l'heure, il y avait Volga. Il a dit, hé, c'est moi le vrai. Toi, t'es juste Dark Volga et tout. Du coup, j'étais triste. On fait par quoi ? Obtenez plus de rubis. Encore ! Ah oui, bon, on revient du jeu Volga, alors. Oh, il y a des effrois, il mouit. Moi, je serais toujours triste que n'importe quel jeu X plus Switch soit considéré comme... Oh, je suis sale. Euh, Wii U. Je ne sais pas. Je ne considérais pas que c'est forcément du jeu. Oui, c'est vrai. Le roi, il parle beaucoup. Il est en train de se faire dégoumer, là. C'est incroyable, encore, ouais. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais bon, bah... Moi, je dirais plus que ce qui me rend triste avec la Wii U Switch, les sorties Switch Wii U. c'est qu'il y a plein dedans qui sont en mode. Ah oui, c'est dur. Comme les jeux, ils ressortent sur Switch. J'ai acheté Wii U pour rien. Alors que tu n'es pas obligé de les acheter les jeux sur la Switch. C'est pas grave. C'est pas le monsieur qui a apporté la meilleure musique de Zelda en même temps. C'est le passage le plus triste de toute la licence Zelda. Je mets ça sur le tapis. Et Lou, elle m'a dit, hein ? Moi, je trouve que c'est Switch ! J'ai jamais compris qu'il mourait, en fait. C'est quand j'ai imprimé la partition au piano que ça s'appelait et j'étais là. Ah bon ? En fait, il s'en va ? Il meurt ? Moi, je me rappelle qu'on en avait parlé à une époque, à une très très lointaine époque, où je t'avais dit, franchement, je trouve que le passage le plus triste de la licence Zelda à l'époque, et d'ailleurs, je pense toujours que c'est le cas, c'est le moment où le roi de Hyrule, il meurt. Et puis moi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'était pas si triste ! C'est tout ça, il meurt, en plus. Moi, je sais pas, je voyais pas ça comme ça. Parce que moi, j'étais en mode, ouais, bon... Moi, je t'explique, en plus, je suis en mode, ouais, c'est pas même triste, quand t'as vu tout le temps d'aventure avec, c'est à la fin, il meurt. Non, je prends pas la main, je voulais pas. Je dois rester sous l'eau, c'est sympa. Et... Et puis du coup, puis toi, tu me fais gros, c'est bon... Limite à sensibles, c'est bon, il y a rien. Mais non, mais pour moi, en fait, il avait abandonné... Son âme avait abandonné le lion rouge pour aller dans son royaume. Et puis, bah, il faisait, je sais pas, moi, il utilisait ses pouvoirs pour ses Ganandor, pour un truc comme ça, et nous permettre de nous enfuir, en fait. Mais je pensais pas qu'il mourrait, je me disais qu'il devenait genre un esprit qui veille. Tu vois ? Comme les sages dans Ocarina of Time ! Du coup, je me disais pas qu'il était mort, quoi. Je me disais, ouais, bah, il est parti, il est parti se... Il nous a permis de nous enfuir à la surface, et il surveille Ganondorf. Il surveille ! Oh, c'est bon ! Jour 393, Ganondorf est toujours enfermé dans sa statue de pierre. Je commence à trouver le temps un peu. Bon, après, en réalité, je pense quand même que le roi, il est déjà mort. Il dit juste, non, désolé, je peux pas venir, je suis déjà mort. Ah bon, c'était pas trop ce qui passait dans ma tête ? C'est pas des mondes, là ! C'est génial... Ah bon, les sages de O.T. sont morts aussi. Ouais, ouais, les sages de O.T. sont morts aussi. Moi, j'ai jamais trouvé ça spécialement de suite. Ah bah oui ! Alors qu'en vrai, c'est super triste, parce qu'ils meurent tous. Mais genre, tu les vois mourir, quoi ! C'est ça, le truc, en fait ! Enfin, tu les vois pas, mais... Je veux dire... Il y a Saria, à la limite, que tu ne vois pas avant de mourir, enfin, avant qu'elle meure, alors que... En vérité, j'avoue que vu comment Mido, il en parle, on comprend qu'elle est morte, en fait. Tu parles bien au passé, après. Je veux dire, tu te rends compte que, voilà, genre, Darunya, tu le vois, et... et juste après... Bah, juste après, il est mort, en fait. Il est mort ! Je vais y aller ! Salut, je vais mourir ! Et après, t'as Ruto aussi, qui... Elle, elle meurt plutôt comment. Elle est mort noyée, je pense, elle aussi. Oh bah probablement. Mon corps, bon, ça, c'est ce spécialité. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, mais tu fais ton... Ah ! Moi, je réveille les Mandela, là. Allez, au principe, on se lève ! Tu l'as tué ? T'as tué Mandela ? Il a utilisé pouvoir de ma fête. Tu as tué Mandela ? Inadmissible ! J'espère qu'il a utilisé les bombes. Mais après, il avait plus de vie, dans le moment, là, t'as fait un peu. Qu'est-ce qu'ils ont pas de rubis, les ennemis ? Attention, il y a le voleur ! Oulala, il a failli me voler, là. Quel voleur ? Il se prend pour, il se croit dans, dans Pokémon Unite. C'est vrai, il y a un voleur, je peux faire des sujets. Moi, je le tue, là. Il, il, il fait n'importe quoi, moi, en de là, là. Qui pénible. Il se moque en plus. Ouais, vas-y. Tranche-leau, voilà. Ça avait plaisir. Ça commence à bien faire. Non mais Ruto, non mais Ruto, Ruto, Ruto. C'est plutôt, mais non mais Ruto, c'est la pire. C'est plutôt, c'est la pire. Mais en fait, tu le savais déjà. Parce que dès, 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 comment ça s'appelle ? Dès, dès le ventre de Jabu, tu vois déjà qu'il y a un problème Ruto. Elle est capable de battre n'importe quel ennemi en un coup. Mais par contre, un peu d'eau, ça l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on aurait dû se moquer. Après, après, en terrible aussi. On a Naburu qui, elle meurt réellement sous nos yeux. Elle, 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 Elle est désintégrée dans un sort anti-gégo. Non mais pareil, pour moi, elle mourrait pas. Ouais, mais tu vois, c'est subtil. Tu comprends pas, tu vois. Ça va. Tu te tiltes pas, tu te dis, OK, c'est bon, elle a été téléportée ailleurs. Elle est devenue sage, je sais pas quoi. On va faire mes coups. Et Impa est tombé dans le coup. Bah, Impa au final, elle, on la voit pas finalement. Elle est comme Saraya. Elle est partie dans le temple. Et voilà. Mais bon, moi, je tiens quand même à dire, de toute façon, Honnêtement, le meilleur personnage de Karen of Time, c'est Saraya. Parce que la fille, la fille, elle est trop forte. Elle survit dans un donjon, alors qu'elle a aucun entraînement. Contrairement aux autres. Parce que les autres, honnêtement, ils vont faire un peu d'entraînement. Et elle tient. Un petit peu. Ouais, parce que moi, je me dis qu'elle va jusqu'au bout. Tu sais pas où elle s'est arrêtée. Mais elle a bien tenu quand même. Parce que si tu l'appelles, elle te répond. Elle te dit, j'ai bossé. Du coup, franchement, moi, je dis Saraya. Saraya, elle aurait eu de l'entraînement, elle aurait fini le jeu. Bah oui, bah oui. Malheureusement, elle lui a pas dit, t'es élue. Alors, du coup. La pauvre, naturel. Enfin, j'ai peur de craindre, en fait. Quoi ? Parce que les... Ah, c'est les manches là, ça c'est mal. Il y a les autres aussi. Enfin, il y avait des autres machins. Qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, il y avait un truc aussi. Ils rigolaient pas. Des sillages, je crois. Chip d'enfant, je vous dirais. Moi, j'aimais beaucoup Saraya aussi. Quand j'étais en cas. Ouais, elle est cool, Saraya aussi. Honnêtement, elle a la pire, donc. Ah oui. Tant de malheur, la pauvre. Tant de malheur. Elle a rien. Elle a rien pour elle, la pauvre. Elle fait que subir. Elle fait que subir. Elle fait que ça. Ah. C'est les scias. C'est les scias. Tu es trouvé un endroit sympa. C'est un endroit pour perdre des points de vie. C'est fini. Mais comment Ruto meurt dans... Oh, c'est énorme. On parle pas des choses qui fâchent. On ne parle pas des choses qui fâchent. C'était vraiment un prérequis de mourir pour devenir sage. C'était pas possible en étant vivant. Ah non. Pas le droit. Il est écrit dans Zelda. Si tu veux être sage, tu dois mourir. Faria est un peu comme Ifa, elle aussi. Elle aime Link, mais ne peuvent pas être avec lui à la fin. Ah oui. C'est d'autant plus terrible pour Saria parce que... Ah, trop bien. On va débloquer un masque au Gourou. Ah, il faut jouer les deux Link. Ah, donc là. Là. Là, tu peux. Je veux jouer Link adulte. Ah, tu vas jouer Link adulte. Tu veux jouer Link adulte avec lequel ? Bah, attends. Déjà, prends ton Link enfant. On verra après. Ok, ok. Il n'a pas de costume, lui. Ah si. Oh. C'est le vendeur de masques. On va rester comme ça, très bien. Alors. Attends, on a... Moi, je veux... On l'a pas ? Ou alors, c'est le gant. C'est le gant avec le boulet. Oui, voilà. Je veux ça. Ok. Ok, ok, ok. Oui, non, mais je disais, l'histoire de Saria, elle est terrible. Parce que, déjà, c'est une fille qui aime Link, mais qui peut pas être avec lui parce que Link, il est parti à l'aventure. Ensuite, elle lui donne un ocarina que Link jette à la poubelle dès qu'il en a un nouveau. Et ensuite, elle meurt. Non, mais les sept dernières années de vie de Saria, c'était pas génial. Oui, mais sachant qu'en plus de ça, oui, il y a Link qui a ajouté son ocarina à la poubelle. Et en plus, elle a pas de nouvelles de lui. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Genre, le gars, il est parti. Et puis, silence radio et personne ne peut dire à Saria. Ah bah non, mais au fait, Link, ça va, t'inquiète, il est tranquille en train de faire la sieste. Non ! Personne ne sait que, déjà, Link, il a mis avec Saria, tu vois. Oui. Et c'est pas comme Malone qui, à la limite, elle s'en fiche. Genre, ok, Link, ok, est venu, il m'a aidé dans le ranch, il m'a aidé pour mon père. Ok, c'est fou, mais... Et oui, le monsieur qui donne la médaille de lumière est mort. Je crois que quand on le voit, il se présente comme ça en disant, Désolé, moi, je suis déjà plus de ce monde. Non, je suis renul, moi. Ah, mais je suis un kiko. Faut faire quoi, là ? Ah, mince. Faut dire que c'est pas très très sympa. Oh ! Ah ouais, à ce point. J'ai jamais joué ce Link. Du coup, je suis très impressionné par ça. On ne sait pas si Link a jouté son ocarina, certes, certes. C'est une blague, c'est vrai que c'est vrai que c'est une blague au final, c'est parce qu'il est devenu son ocarina. Mais il n'empêche qu'il ne s'en sert plus, hein. Quand même. La forêt, la forêt Kokiri pleine de Mojo Baba, c'est quand même le mal-aise. C'est vrai que, honnêtement, la forêt Kokiri, elle s'en sort vraiment pas bien. La pauvre forêt Kokiri. Par contre, voilà, Link, il n'a pas de misère. Je ne sais pas si tu voulais le rang S parce que c'est mal parti. Non, j'ai appuyé sur A pour faire ouvrir le coffre. C'est pas grave, regarde la cinématique. C'est pas grave, à la fin, on en aura une, parce qu'on aura gagné le quart de cœur, parce qu'on aura le rang S, évidemment. Le rang S comme Spaghetti. Merci. Chut ! Bonjour Marfali ! Au moins ça là ce sera réincarné en singe et dans ce Toi et Princesse ! Il me semble que j'avais vu les gens dire qu'effectivement, comme théorie, que les singes sont les descendants des coquilles de Toi et Princesse. Mais pourquoi pas, on avait les corobus alors... Je pense qu'on est en singe ! Oh, moi aussi je vous l'inquiète. Tu sais que je fais rien depuis tout à l'heure, je me balade et je suis deuxième. Je prends même pas l'effort ou quoi non ? Ah bah bravo hein ! Je sais pas ce qu'il fait, mais moi je fais n'importe quoi aussi. On va te rassurer, j'attaque des trucs, je sais même pas pourquoi, je sais même pas où je vais, où je suis, qui suis... Où ai-je ? Où ai-je ? Salut Dolo, ça va et toi ? Ah, il y a une Sculptu l'adore ! Voilà le X. Elle est là ! Ah ! NOOOOON ! Il finit à carrière, t'as joué les chambres ? C'est un avaria donc t'es un âge ! Il aura même des enfants, c'est incroyable ! J'ai rien aimé de faire le pilier, à chaque fois je veux faire autre chose, mais à chaque fois je fais le pilier ! Ah bah t'as trouvé ton corps, trop bien ! Ah bah non ! Pas du tout ! Mais si tu veux je peux l'ouvrir si tu permets ? Non, j'ai fait un A ! Ah, t'as fait exactement la même chose que moi, bien joué ! Non ! Toutes mes félicitations ! Quel hommage ! Si vous avez pas compris au fait ! Ah bah non ! C'est à nous ça ! La vraie question reste quand même, pourquoi les orans ont volu en piaf pour se protéger de la montée des os ? Parce que les os sont maudites, et donc du coup tu ne peux pas s'y enlever dedans, à part les monstres. Donc Poescom est un monstre. Oui c'est un monstre sympa, si on lui donne à manger. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Je sais pas mais... Ah c'était une cocotte d'argent en vrai merde ! Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle aussi, elle a le droit de vue de sa vie avec le poids d'argent. Wow ! En fait les combos de Link, il faut appuyer plein de fois sur Y, il faut faire encore plus de trucs ! Quoi ? Tu ne le savais pas alors que... Vous voyez, t'as trouvé ton pof. Ton beu vrai cette fois-ci ! Oh c'est beau ! Oh c'est beau ! Jabu est un monstre et un dieu du coup ? Ah mais j'abu, j'abu, j'abu ! J'abu, j'abu ! J'abu, j'abu ! Poescom il connaît le roi, non ? Il a disparu après Uru vous croyez ? Mais en fait c'est un Poescom qui connaît ! Parce qu'en fait il y a plusieurs Poescom, on ne croise pas le même à chaque fois. Mais euh, oh bonjour ! Salut ! Moi-même ! Attention, je vais bientôt m'énerver ! Je te préviens parce que quand je m'énerve, je fais des dégâts. Bon ça va, je vais faire un petit cri, c'était un cri gentil ! Encore un coffre, c'est beau ! Oh ! Quelqu'un est enranger ! Bon, du coup... Éliminer le chef ! Et donc il est là-haut, c'est ça ? Enfin, on a une clé ? Je l'ai ramassé, tu sais quand j'ai appris sur le bouton pour t'énerver ? Moi je m'en souviens ! Regarde, tu vois, je vais me vers la porte ! Incroyable ! Je savais que ça jouerait cette musique ! Ah, avoue, elle t'a manqué aussi ! On va essayer de faire quelques kills ! Ça dit nulle part que les Poisscom sont différents ! Bah c'est dit dès que tu rencontres le premier Poisscom, qu'il te dit donne à manger à mes copains pour qu'ils te fassent des trucs aussi ! Oui, bon, ils se ressemblent tous, certes ! Mais après ça se voit aussi parce que si tu donnes à manger à un Poisscom auquel tu as déjà donné à manger, il te dit, ah, encore toi ! Alors que sinon ça voudrait rien dire ! Pourquoi il dirait encore toi alors que techniquement tu le vois à chaque kill ? Je te laisse t'amuser avec ton petit bonheur, moi je charge des kills ! Moi je joue avec l'antop ! Oui, oui, je prends ça ! Vas-y là ! Vas-y, coup de point ! Coup de point ! Coup de point ! Ah, c'était pas fini ! Désolé, je jouais ! C'est quand même pas fini ! Regarde là ! Ah oui ! J'ai un marteau ! On est tout en haut maintenant ! Quelqu'un s'est téléporté ! C'est le super dragon qui s'appelle Pyrodactylus en français et pas Agorok ! Il dit pour que ce soit crédible, il veut juste les perros ! Il a faim ! Non, il se trouve pas au bon endroit ! Ça me fait juste penser à cette phrase, tu vois ? L'estomac dans l'étalon ! Et ceux qui font la faute d'écrire l'estomac dans l'étalon, le cheval ! Elle me fait trop rire cette fois ! Tu n'as pas réussi à éliminer la cocotte d'argent ! Quel dommage ! Je l'ai eu, mais bon, le jeu il a fait... Ah, tu l'as eu ! C'est bon ? Très bien ! Oh, j'ai creusé un trou ! C'est incroyable les gants ! C'est incroyable les gants ! Putain, attends, 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 c'est une pinette ! Oui ! Ça a mérité une petite fée, là, ça ! Oui, absolument ! Puis je t'ai fait 40 kills, hein, quand même ! Ah, de la nourriture d'argent, c'est bon ! C'est pas vraiment fou de dire l'estomac dans l'étalon ! Ah, regarde si on a réussi à voir le rempli ! Ah, génial ! Parce que j'avais perdu tellement de vies ! Voilà, tu vois, je la laisse ! Ah, c'est gentil ! Wow, il est tellement content ! Il est trop union, le Link de ce jeu ! Enfin, le Link enfant de ce jeu ! Il a des petits yeux tout brillants, c'est pour ça ! Est-ce que Link enfant était sur Wii U ? Oui ! Bah, il était en DLC ! Mais d'ailleurs, je crois que pour l'avoir, il fallait... Je crois qu'il était pas payant, en fait, il fallait... impérativement avoir... La version 3DS, je crois, qui te donnait un code qui te permettait ensuite d'avoir... Oh bah d'accord ! Très bien, très bien ! Qui te permettait ensuite... Oh voilà ! Qui te permettait ensuite d'avoir le jeu, je crois ! Alors tu pouvais pas l'avoir... Ah mais non, Ocarina de Majora, c'est mieux ! C'est Link cartoon qui est apparue sur 3DS ! Ah non, Link enfant faisait partie du DLC Majora Smash, je croyais qu'il était normal ! Oh, je sais plus ! Ah oui, il était là direct ! Ah, il va falloir refaire la mission ! Ouais, mais on la refera après, quand on aura terminé... Cet endroit magnifique... Mais non... Ah bah oui, parce qu'on doit pas perdre de temps ! Oui, oui, mais bon... Visiblement, on doit quand même la refaire parce que... On a plein de temps ! Parce que... Parce que je suis trop bête ! Mais qu'est-ce que... T'as pas... T'as pas fait quoi ? T'avais... Aaaaaaah ! Mais non, tout était calculé ! Mais non, mais c'est pour que je joue un peu avec Lincoln... Et moi, je vais jouer avec Volgamir ! Pour que je me souvienne un peu... De ce gameplay incroyable ! Avec ma petite fée Absol ! Bah je pense que c'était pas avec Lincoln, bah non, du coup... On a l'air de dire que non ! On a l'air de dire que non, donc... Je pense que je croyais aussi, mais... Non, du coup... Parce que je crois que non, ils avaient... Ils avaient mis... Non, c'est Marine... Euh... Euh... Link... Euh... De l'aurule... Et euh... Et tout Link... Et... 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 Et Armure... Qui était en DLC après... Oui, j'aime vraiment, 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 vraiment... Vraiment, 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 vraiment beaucoup, Volga ! Donc, que faut-il faire, mon petit Volga ? Aujourd'hui, nous allons devoir remplir la première réaction et éliminer 1200 ennemis avant qu'il nous inflige 40% de dégâts au plus, ok ? C'est parti ! Tu dois pas faire trop de dégâts sur toi-même ! Bon, ça, pas de problème ! Ah bah, c'était pas trop le cas tout à l'heure, tu semblais dire ! Mais c'est parce que je roule pas Volga ! C'était pas trop le cas tout à l'heure, là, tu semblais dire ! Parce que j'avais pas regardé... Non, mais j'aime pas affronter les mains en-delà ! Les mains en-delà, c'est les pires, c'est vraiment le boss que j'aime le moins ! Et d'ailleurs, il t'est donné gratuitement sur lui, si je le souviens ! Regarde, regarde, je vais même... Oh, t'as fait des petits kills bien joués ! C'est le but de la mission ! Je vais même te laisser la scie ! C'est gentil ! Même si je suis pas sûre que je m'en servirai ! Non, pourquoi quoi ? Ils disent qu'il faut battre avec grappin ! Moi, je suis bas avec dragon ! Qu'est-ce qu'ils veulent battre avec grappin, moi ? Le volant, alors ! Le chef de la poste, là ! Bon, je m'agacais, là ! Il est où, l'effroi ? Non, c'est pas dans mon attaque ! J'ai jamais eu le DLC, mais il y a un truc comme je me demande, Sia Isero, si je vois, là, à un moment ! Car je trouve ça horrible à jouer ! J'avoue que... J'avoue que... J'avoue que le gameplay de Sia... Bah, ils sont pas si mal, je dirais, à jouer ! Mais... Mais... Pourquoi il est aussi fort ? Bon, après, voilà, il faut aimer, quoi ! Il faut aimer ! Mince ! Genre, peut-être que je défend le fort tout de suite ! C'est pas grave ! Il y a encore plein d'ennemis ! Oh, mais j'ai masse de vie, moi, par rapport à toi ! C'est incroyable ! T'as... T'as... T'as tellement de niveaux d'avance aussi ! Tu m'entends ? Attends, je viens pour gagner ! Hahahaha ! Y'a pas de soucis, par ici ! Courage, Volga ! Tu es pas très long ! Il ne te reste que 70 niveaux ! Je les aurais, je les aurais ! D'ici là, j'en aurais gagné 70 de plus ! Hahahaha ! Non, parce que t'es obligé de jouer des personnages selon les endroits ! Et voilà, c'est bon, j'ai mon tour d'un niveau ! Yes, n'est-ce pas ? Bon fortiflux ! T'as même activé ta barre, machin ! T'as même activé ta barre, machin ! Ah, ça y est, elle est là ! On rentabilise la magie ! Tu es arrivé et toi tu tues ! Ah oui, ah oui ! On rentabilise la magie ! Oh, ça me rappelle la dinguerie que j'avais fait un jour, là, sur la Wii U ! J'avais pris un coffre au moment où tu tues un truc, et du coup... Et du coup, le jeu, il était pas content, il a pas compté la sculpture ! Hahahaha ! Non ! Non, ma barre de A ! Non ! Et bien voilà, trop tard ! Il est pas content ! Il râle ! Quelle râleur ! Quels sont les personnages que j'ai aimé le moins jouer ? Euh, Xanto ! Xanto, voilà ! J'ai pris un truc ! Quoi ? J'ai jamais appelé Chura ! Désolé pour les fans de Xanto, mais j'ai avoué que... Enfin, vraiment, si c'est LE personnage que j'ai aimé dans ce jeu ! Et j'avoue que les derniers personnages, là, des LC, je m'en souviens pas trop ! Moi, j'ai pas joué tous les personnages, donc je pourrais pas dire... Je m'en souviens pas trop, donc du coup... Enfin, Violi, je me souviens pas trop, également, je crois que je l'aime pas trop ! On verra ça, le jour où on l'aura débloqué ! Ravio... Ravio, il s'appelle ! Ah ! Le Link... Non, parce que moi, j'étais en train de me dire que tu parles d'un autre jeu, là ! Ah, ils ont mis deux raviolis dans la licence Zelda, ils abusent un petit peu ! Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, pourquoi ? Pourquoi ça bug ? Et je vous avouerai aussi que... Mais... Mais... Je suis pas très fan du gameplay de... Comment il s'appelle ? De notre ami, Yaraim, en tout... Hachoum ! Hachoum ! Il est presque mort, Hachoum ! Ouais, il est mort, Hachoum ! Ouais, il est mort, Hachoum ! N'inquiète pas, Volga, je t'ai protégé du grand vilain dragon ! J'avais pas de problème ! Regarde, on a même eu le roi ! Trop bien, n'est-ce pas ? Le contraire m'aurait étonné ! Je sais pas, peut-être qu'on avait pas tué assez de morts ! Eh bah, bien joué ! Bien joué, bien joué ! Alors, on va débloquer... Ah bah, c'est l'arme de faille, je crois bien ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on explose, là ? On a trouvé quelque chose de suspect ! Il fait quoi, lui ? Tu fais gros interrupteur ! C'était peut-être que la dernière fois, je t'avais dit, c'est quoi ça ? C'est un gros interrupteur ? Est-ce que c'est un gros interrupteur, là ? Ouais, c'est... Mais non ! J'ai trompé ! Est-ce que c'est un gros interrupteur ? Ça, ça ressemble à un gros interrupteur ! Bah oui, c'est un gros interrupteur ! Donc, il va aller chercher le masque Zogoron pour aller effectivement vers le temple lojou. Bon, on va d'abord finir ici, donc... Ah non, c'est Mizona, pas faille ! Oh, oh ! Éliminer les troupes confuses ! On peut trouver des boucles d'oreilles ! On peut trouver des costumes, en gros ! Ouh ! Ok ! Je m'en souviens, je m'en souviens ! C'est parfait ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il va faut se souvenir comment je me faisais détester pas un pote à cause de l'Hona avec... de l'Hona avec le portail ! La meilleure, c'est Zelda avec le portail ! Elle chante sa berceuse ! Elle est incroyable, là ! Midona ! Incroyable, n'est-ce pas ? Elle n'exant tout. Oh non, la trahison. Ils nous ont trahis alors que... Vous l'avez vu, c'était la couleur de Midona, ça ne revient pas. Quoi ? Mais je ne fais pas équipe avec ça. Ce n'est pas très sérieux. Les couleurs sont trop désordonnées. Ce n'est pas la Midona dont je... Ce n'est pas la Midona de mon enfance. Ou alors, ils se sont dit que ce n'était pas la bonne personne. Genre... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas la Midona de mon enfance. Pas celle qui détruit les miroirs, là. Alors que tout aurait bien pu se passer. Mais non. Qu'est-ce qu'on se le dise ? La pire. La pire. La pire. Par contre, lui, là, c'est Superman. Incroyable. Bon. Mais il faut casser des pots, je crois, pour trouver les boucles d'oreilles. Euh... Non, ça je crois que c'est les fées qu'on trouve dans les pots. Je crois que tu peux juste prendre un fort, il me semble. Enfin, il faut que je demande le bon fort. Il y a un fort avec une flamme, donc je pense que vu que tu as sauvé une fée, peut-être que... Quoique... Non, c'est le tien. Ah, mais t'es où, là ? Au milieu. Là, là, celui-là, là. Oui, droit devant toi. Celui-là, là. Celui-là, là. Ah, bah non. Mais non, pas de... Encore plus haut. Voilà. Là. Ce n'est pas le milieu, celui-là, là. Mais il est au milieu de la carte. Ouais, au milieu du désert, là. Qu'est-ce qu'il a, lui, tout seul ? N'oublie pas d'aller en haut à gauche pour aller... Taquiner. Un peu. N'est-elle pas incroyable ? Ah bah... C'est... Impressionnant, j'ai vraiment. Du rose, du violet, du... C'est Milena Delorule, je pense. Allez, moi, je vous propose un petit principe de la course. Eh, j'avoue que c'est vrai qu'il y a ça, hein. Moi, V-Vert, elle ne fait que se battre. Ouais, le principe de la course. Allez, le principe de la course. Allez, on bat les ennemis en faisant le principe de la course. C'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement. Le principe de la course. C'est tellement nul qu'au nom de skill. Attends, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est vrai ? Attends. Ah si, tu me gâches mon principe de la course. Pardon, pardon. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on veut le... Pourquoi est-ce qu'il y a un fort là-haut ? Et voilà, tu as trouvé ton cadeau, tu vas lui donner à qui ? Joyeux Noël ! Tu vas lui donner à qui, ton cadeau ? Bah, à V-R-E-V. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, c'est fini le principe de la course. Mais après, on sert ce fort, du tout. Avoir une clé, peut-être ? On va battre le soldat Héron, là. Ouais, une R. Maintenant, là. Il n'y a plus trop de mathématiques, là. Ouh, lui, il est naru. Je n'ai plus de voix, là, c'est incroyable. Il faut voir que je bois de l'eau, là. C'est fini. Bon, en vrai, ce fort ne servait à rien. Mais oui, mais pourquoi ? Le gars l'air tellement heureux avec son cadeau. Bah oui, il aime bien son petit cadeau. Mais par contre, au niveau petit, il n'en est pas bon. Ouais. Je vais te former un peu ici. C'est parti où, là ? En bas à gauche. Ah, t'es en basé ? Hum. Ok, je vais tuer des jaunes. Tu peux combien de kilos on doit faire ? Et pas ça ! Ça dépend de la mission. Parce qu'ils sont généreux. C'est soit 1200, soit 1400, soit 1600. Bah là, on est à 1000. Mais je pense qu'on est peut-être dans la tranche 1400. Il y a l'air d'avoir pas mal d'ennemis, là. On va le faire, je trouve ça. Et on va pas les battre, là. Bye. Parce qu'on aime bien, en fait. Par ici. Pas des haters de Fein. On va demander pour jouer avec des amis à Luna et tu peux conseiller vos vidéos à une amie qui découvre Gardevoir ! Oh ! Ouais, merci pour la pluie. Merci. Elle aussi va pouvoir rejoindre le clan des Gardevoir. Le clan, 130 000 de dégâts, on est parti. Oh non, mais c'est tellement fort Gardevoir. J'aime beaucoup faire avec des Gardevoir. La partie de tout à l'heure en classé était désastreuse. Non, mais c'est pas de notre faute, là. On est tombé sur un Gekoga Farmer qui a passé sa vie dans la jungle. On l'a jamais vu. Comment tu veux gagner à 4 contre 5 ? Non, mais là, c'était pire que tout. Non, mais honnêtement, c'était la pire partie que j'ai jamais vu. Il était même pas niveau 15 à la fin ! Je sais pas comment il a fait. Il a jamais fait autre chose que farmer et il était même pas niveau 15. J'ai honnêtement, c'était vraiment la pire. Là, je sais, je sais, vous dites ça à chaque fois, machin. Non, c'était vraiment la pire partie que j'ai faite de l'unette. Euh, Fai, tu me fausses dessus, tu vas mourir. Moi, je farm. Ouais, c'est bon. Je t'ai faim. Bah là, on est à 1600, ça a l'air pas mal. J'ai bien farmé. Oh, c'est pas fini ! Bah, il faut battre Ruxanto ! Ah, tu l'as pas battu ! Bah non, je farmais ! Moi, je crois qu'il était dans sa base ! Mais je suis dans sa base ! Bah, il est pas mort ! Bah, attends, vas-tu ! Ah, il est fort ! Mais il est pas mort, je l'ai jamais touché ! Elle adore garde-voir, mais je joue super proche en combat, il y a du mal à comprendre que de faire ça, il se joue différemment au début. Bah, après, c'est un truc qui vient en plur et à mesure. Bon, au début, j'ai joué un peu trop corps à corps avec garde-voir. Après, j'ai appris de mes erreurs, à prendre mes distances, et après, j'ai mon collègue Axel qui me dit Tu viens pas au combat, tu t'en fuis ! Ah, j'ai pas battu le Tanto ! Nous attendons, monsieur Volga ! Nous attendons ! Mais il fait que se garder ! Je vais t'attendre la princesse des... des Twillies ! Des Twillies ! C'est une pâtisserie américaine ! Je m'amuse à tuer à Molo, ces Tarsales, dans leur base, ils avaient atteint leur niveau 6 après 5 minutes, j'étais triste pour... Non mais c'est vrai que nous, quand on croise des Tarsales, on est méchants, on les empêche de farm à l'infini, on fait que les tuer, on tue tous leurs monstres... Ah oui, non mais non mais... On est horrible avec les Tarsales et l'ennui ! Moi, je vois un Tarsales ou un... En fait, à partir du moment où je vois une troisième évolution, je me dis, toi ? Toi, t'as pas évolué ! Non mais attends, c'est bon ! Toi, t'es Blastoïse là, mais t'es encore un Karabaf, c'est bon ! Mais on a fait une partie là ! Mais on a fait une partie là, aujourd'hui justement ! Mais le Karabaf, il est resté Karabaf toute la partie ! Il a jamais évolué ! D'ailleurs, on en a fait une autre partie avec Tarsales là, on l'a encore bourriné, elle a abandonné ! C'est bon, on me saoulait, on me saoulait là, les enfants, abandon ! Oh, un collier de perles, il est joli ! Ah, un poisse-crâne, c'est joli aussi ! Mais elle aime bien, Hubert, les poisse-crânes ! Oh lui, j'avoue, y'a pas rien à manger, c'est très bon ! Oui, mais c'est de la nourriture ténébreuse ! C'est très bon ! Bon, allez ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah oui, bah si ! Oh non ! Oh non ! Vous vous donnez le troisième perso là ? Oh yes ! 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 Il est où ? Tu l'as passé ! Il est là ! Tu as mes costumes toi ? Oh yes ! Oh, il est très cool en normal-mère ! Ouais, très cool comme ça aussi ! J'ai une préférence pour normal-mère ! On va le mettre normal-mère ! Oh yes, c'est bon ! C'est quoi le problème ici le temps ? Euh... Ouais, il faut finir en moins de 72 tours ! Mais bon, comparer à la version Wii U, c'est beaucoup plus facile parce qu'on doit pas retourner sur les maps gagner des canaux ! Oui, ça c'était horrible ! Ah oui, ça c'était horrible ! Sur la version Wii U, là... Nous, là, 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 on peut tricher ! On achète des objets ! Et sur la version Wii U, on était obligé de regagner des bombes refaisant une map juste pour gagner des bombes ! C'était horriblement long ! C'était horriblement long ! C'était horriblement long ! Pour rien du coup en plus ! J'ai sauvé une fée ! Ah oui ! Alors, c'est vrai où ? Mademoiselle Lana, voulez-vous battre ? Eh bien, pas de soucis ! On se bat ! Et si ça se bat ! Mais par contre, il s'est fermé ! Ah non, là, Dami, il est pas content, il veut pas jouer aux des infos ! Parce qu'il a dit que tout à l'heure, c'était le personnage dont il aimait le moins le gameplay ! Ce qui fait que là, comme c'est une mission qu'il demandait des infos... Ah ! On va même avoir des cocottes ! Des poulettes ! Du coup, on peut y venir les poulettes, y'a pas de soucis ! Bon ! Ouais, on va... On va... On va aussi... On va aussi... On va chercher... D'accord ! Nous aurons atteint les mille ! Là, je suis en train de détruire la famille de plusieurs gourous ! C'est pas très sympa, ça ! Ah oui, je sais ! Et si le jeu, il a dit détruisait les gourous ! Je sais plus laquelle est sortie en premier ! Non, c'est... Oh, c'est peut-être en même temps qu'en... Bah, il y en a forcément une qu'on a découvert en premier ! Oui ! Ah bah là, elle doit être appareille ! Attention ! Sera-t-elle de mon côté ou sera-t-elle de ton côté ? Donc, Kanye qui mange des gourous, c'est quand même... C'est vrai ! Honnêtement, finalement, j'ai dit que c'est terrible ! Mais en fait, c'est normal ! C'est le plat de Volga, tous les jours ! On mange ça pour déjeuner ! Mais oui ! Finalement, là, je fais juste un super test ! Pour manger des cueillis ou... Ah, il y avait un plancton ! Ah bah non, il a gagné même ! Ah, bravo, plancton ! Par contre, ce cultu-là, il faut apparaître à un moment... Il y a vraiment de ce cultu-là ? Oui ! Il n'est pas déjà apparu, je ne l'ai pas manqué quand même ! Regarde les conditions, sinon ! Pas chique ! Quoi ? On l'aurait raté, du coup ? Non, mais à mon avis, ça parle trop et du coup, ils n'ont toujours pas compris qu'il devait faire apparaître la petite fée... Euh, la petite fée, là ! Mais ce que tu l'as... On va dire que c'est ça ! Voilà ! Elle est là-haut ! Non mais regarde ça ! Non mais regarde ce talent ! Regarde ce talent ! Regarde ! Bon, par contre, elle est où ? Le son ne s'arrête pas ! Je devienne t'aider ! Je devienne t'aider ! Eh bien... Je ne vois pas, oui ! Mais... Mais... Je prends le sens, ça ! Ça n'arrête pas ! Elle est où ? Ah ! Je trouve que c'est moi qui suis proche ! Ah, elle est là ! Ah non, ça va ! Bon, très bien ! On va pouvoir continuer de massacrer des pauvres petits gouris ! Oh, c'est la faune, ici ! On ne peut pas y aller ! Oh ! Oh ! Les oeufs noirs ! What ? C'est que ça ? Ah, c'est Xanto ! C'est pas très sympa ! C'est ton ami Xanto ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, comment ça se passe, là ? J'étais pas de toi ! Non, mais on est censé aider les planctons, en fait ! Je peux oublier ! Ils sont vers toi, je crois ! Ah, ouais ! Il y en a un, là ! Ah, mais c'est Shake qui attaque le plancton ! Aucune honte ! C'est le café, tu dis des bêtises ! Mais, pardon ! Ah, bah, Shake, il a... Enfin, Café, a le droit de boire... Il a des Shake aussi ! Ah, mais il plante des fleurs et tout, là ! Comme ça ! Comme ça ! Le DLC Dyril Warrior devrait sortir au mois de novembre ! Mais on ne sait pas quand ! Bon, du coup... Bah, ça peut être dès la semaine prochaine, quoi ! Bah, en général, c'est le jeudi, je crois, les DLC ! Non, c'est le 29 octobre ! Ça sera peut-être jeudi prochain... Le 29 octobre ! Mais pourquoi vous dites plus le 29 octobre ? C'était pas... mais attendez ! Mais moi, je croyais que c'était le 29 octobre ! Et du coup, je te l'avais dit ! Mais oui, mais justement, je suis parti lui chercher ! Et t'avais vérifié et tu m'as dit non, c'est novembre ! Mais moi aussi, je t'avais dit le 29 octobre à la base ! Parce qu'en fait, je l'avais dit, il y a tout qui sort le 29 octobre ! Mais non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Je vais lui chercher ! Je pose ma monnette ! Je prends mon téléphone ! Je t'écris mon mot de passe ! J'appuie sur le bouton Home ! Je fais ça ! Je cherche ! Evil Warrior ! Age of Kalanity ! DLC ! Et après... Je vais sur le site officiel ! Je regarde le site officiel ! Sur le site officiel ! Il n'y a rien d'écrit ! Il y a rien d'écrit ! Ah si, attends ! Mais 29 octobre ! Mais c'est pas vrai ! Mais si, c'est pas vrai ! Mais si, c'est pas vrai ! Mais vous pouvez pas faire ça ! Mais si, si, si ! Mais vous pouvez pas ! C'est interdit ! Mais attends, mais attends, mais attends ! Je le savais ! Je le savais ! Attends, je continue de chercher ! Attends, c'est pas possible ! Attends, je vais chercher ! Je vais chercher l'image, là ! Mais, oui ! Regarde, là ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est une image officielle qui existait ! Voilà ! C'est écrit ! avaïble novembre qui va faire un neuf octobre c'est nouveau et arrêtez mais vous mentez vous m'avez menti mais vous m'avez menti je t'avais prévenu mais c'était quand c'est quand que c'est quand que la date a changé la dernière nintendo directement oui mais bon non mais nintendo fait tout le temps ça là vous mentez et puis après vous dites oui c'est bon non mais t'es pas comme ça on a vraiment une clé on a peut-être non 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 quand c'est la soirée d'halloween bade il est beau darwin ya là oh il est beau oh il est beau non c'est vrai j'ai une fée utiliser le problème c'est qu'on dit pas qu'il est buggé maintenant mais voilà pas besoin de la fée ça sert à rien si c'est son devoir aïe mort n'est pas besoin mais ça lui fait plaisir la vache animal crossing nous intéresse honnêtement pas vraiment sûr que par curiosité ça donne envie de regarder la flemme moi qu'à faire une vidéo spéciale on visite vos villes vous montrerez comme ça en profite de l'âme le gars comment ça va j'essaie de battre qu'on a même pas qu'ils finissent à à lui aussi ma chie c'est trop bien t'es à la carré pour Pour le niveau cocotte d'or, il faut jouer prudent ou agresser la poule pour les kills ? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la cocotte, on la laisse dans un coin. Non, il faut la laisser dans un coin, elle fait mal. Mais en vrai, la cocotte, elle sert à rien. Salut, Potokoupa Bowser ! En vérité, Animal Crossing, moi j'ai envie de recommencer le jeu. Ça permettrait de vous y remettre, mais non, mais actuellement, je pense pas. Je pense que c'est mort, Animal Crossing. C'est trop chronophage ! Mais oui ! Pour rien en plus, finalement ! Je dois faire d'autres choses, je dois me concentrer sur d'autres choses. Mais d'un côté, j'aimerais bien faire une ville magnifique. C'est mon rêve dans chaque Animal Crossing, et à chaque fois, je le fais pas. Géant, cette carte spéciale n'est disponible qu'en 4 exemplaires sur les cartes de Termina. Cette carte n'est disponible que sur cette carte. Utilisez-les sur l'écran d'exploration de la Tour du Clocher pour révéler les cartes cachées. Les cartes cachées. Les cartes cachées, c'est ce qu'on a pas encore vu, genre par exemple à gauche et à droite. Carte cachée. Carte cachée ! Carte cachée. Carte cachée. Voilà, carte cachée. C'est bon. Euh... Ouais. Bon, c'est pas grave. Très bien. On va aller là. Ah, il faut faire plein de choses là. Il faut faire un gros bouton, mais on n'a plus de masque gourou. Mais c'est pas grave ça, on s'en fiche, regarde-moi ça. Et on a des masques gourou. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ? Non, pas ça. C'est quoi ça ? C'est pas subi temporairement divisé par deux, ok. Quic ! Et après, on fait... On fait ça par par... Hop ! C'est bon, on a créé de l'escalier magnifique. Mais où sont les ennemis ? Ah, voilà. Ah, il faut jouer... Cool Kid ou Cool Kid ? Moi, je vais jouer Midona. Des fonds de cartes avec des fonds de tartes, ça a l'air incroyable. Mais Animal Crossing, il y a des limites de temps pas nécessaires. Genre la boutique qui ferme à 22h. Non, mais... Non, mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je ne suis pas très fan avec Animal Crossing. Mais c'est sympa quand même. C'est sympa quand même de temps en temps comme ça. Mais... En fait, ce côté hyper chronophage... Magnifique tir à l'arc. Mais en fait, le vrai problème d'Animal Crossing, c'est que finalement, une fois que tu as fait les trucs, tu n'as plus rien à y faire. À part... À part le farm de poissons et compagnie. Oh, mais tu sais, il y a des gens, ils y jouent à l'infini parce qu'à chaque fois, ils remodèlent des ombres dans leur vie, ils font des nouveaux patterns. Ouais, moi, ça, c'est plus le côté créatif. Ouais, mais ça, j'ai un peu du mal, tu vois. Au bout d'un moment, ça me lasse, tu vois. Ouais, mais parce que c'est... Moi, j'ai besoin d'action. Mais j'avoue qu'après ce qu'il me lasse... Et ma manette, elle fait des trucs trop bizarres. Après, bien sûr, je dis pas que je dis pas que c'est mauvais ou quoi. C'est vraiment une question de goût. Mais moi, je sais que c'est vrai que je suis plus en mode. C'est sûr qu'au bout d'un moment, bah... Après, j'avoue que je suis pas très fan de ce système de... Il faut y jouer par... Oh, merci, Shadow. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7. Pourquoi sur Twitch, il apparaît aussi, quoi ? C'est pas grave. J'ai fait plaisir. Mais merci beaucoup. Mais j'avoue que j'ai du mal avec ce côté limité dans le temps. Et que tu dois y jouer comme ça. Tu dois te... Genre, il fallait y jouer tous les mois de manière intensive pour récupérer le poisson. Parce qu'il n'apparaît que au mois de novembre. Allez, fais un peu de time travel et puis c'est parti. Mais oui, mais c'est... Mais c'est bizarre d'avoir fait ça, je trouve. C'est bizarre. Et puis c'est tout aussi bizarre que de dire... Ouais, non, mais la boutique a fait un peu à 22h, c'est plus vieux. Bah, tu lances ta partie en changeant l'heure. Tu mets à, je sais pas moi, à 9h du matin. Comme ça, tu te fais ta petite session de 6h de jeu sans problème. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je trouve vraiment que c'est bizarre. Et pour ce côté-là, tu vois, je trouve que les jeux de simulation à la Harvest Moon, Rune Factory, tout ça, c'est un peu mieux. Parce que du coup, c'est vraiment du temps qui passe en fait. Mais le temps qui passe dans le jeu, une game, tant que tu démarres pas dans le jeu, le temps passe pas en fait. Mais non, c'est pas dangereux pour le marché des navets. Quand t'es un Time Traveler, t'attends que quelqu'un dise C'est bon, j'ai des bons navets. Tu Time Travel le dimanche matin, t'achètes tes navets, tu vas chez quelqu'un, tu les revends, et voilà. Y'a pas de problème avec le marché des navets. C'est pas comme ça que c'est censé être joué. Mais quand on a pas le temps, il faut trouver des solutions pour aller plus vite. Si tu arrêtes un poisson, c'est pas grave, y'aura une nouvelle d'une liste à visiter avec des horaires. En plus, le pire, c'est que, par exemple, moi, c'est... Ah, moi, c'est un an et demi, pardon. Pour le tour du navet, c'est moi qui allais jouer aux jeux d'amis parce qu'il était pas réveillé, quoi. Et sinon, il pouvait jamais voir Porcelain, en fait. Mais oui, mais non, mais ça, c'est bizarre. C'est trop bizarre, je sais pas, je sais pas. Mais c'est un truc, c'est un truc que faisaient les jeux de Nintendo il y a longtemps, là. Enfin, y'a un moment, ils ont eu une période Nintendo comme ça, en mode... Bon, alors, j'avais le droit de jouer qu'une seule fois dans la journée. Genre, y'a Mythopia qui est encore comme ça sur Switch, mais c'est un résidu de la version 3DS qui était comme ça aussi. C'est un peu aberrant, quoi. Genre, tu fais tes quêtes quotidiennes dans Mythopia et après, tu dois rejouer le lendemain. Tu veux d'autres persos ? Tu veux d'autres quêtes ? Non, non. Attends le lendemain. Par contre ! Si tu changes la date de ta console, là, mais non ! T'es puni ! T'auras pas de jour demain ! Pokémon, il est comme ça aussi ! Mais c'est... c'est fou ! Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, un Nintendo semble s'être calmé sur ça, et bon, du coup, c'est bien. Du coup, je pense vraiment que c'est... Ah, c'est Midona qui a eu le bouclier. Je pense vraiment que c'est un résidu de... C'est un résidu de la 3DS qui sont pas voulu changer. Parce que... Eh, mais... Ah, c'est pour Volga ! Ah, ça va être un costume ! Non, je vais acheter une boussole. Mythopia, c'est vicieux. Si tu time-traveles, il t'empêche de jouer 2 jours ! Oui, 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 oui. Je me souviens que dans Wild World, la plupart des visiteurs n'étaient là que le matin, alors j'y jouais vite fait, sur le chemin du lycée. Ah, mais je crois que moi aussi, le matin, je me levais, vite, vite, on jouait à Animal Crossing avant d'aller à l'école, et... Et après... Mais... J'ai un peu du mal à... Entre guillemets, quand même, mettre vraiment... Attends, faut que je joue Lana et Volga ? Ah non, en fait, c'est parce que tu as le choix entre Lana et Volga, mais... Mais tu n'as le choix qu'avec Lana, en fait ! Mais après, tu peux jouer un autre personnage ! Par exemple, je joue Volga, tu me passes la manette, tu vois, et... Et comme ça, tu joues qui tu veux ! Mais bon, je ne vais pas non plus jeter des pierres sur Nintendo, en mode, c'est pas bien que vous faisiez ça, parce que... Honnêtement, au moment où c'est sorti ce truc des quêtes quotidiennes, les gens étaient très très hypés de ce genre de trucs... Ils ont... Ils ont bien aimé le truc ! Quand c'était sorti à l'origine, ils ont bien aimé, ils ont dit, ah, c'est sympa, machin, c'est rigolo... Mais... Mais je pense que, je pense que, à la longue, c'est pas opti, quoi, c'est pas opti... C'est cool, ça, j'ai toujours une fierté d'être joueuse du matin... Ah, j'étais un peu comme ça, non, ça... À l'école primaire, je me levais à 5h du matin... Jouer ! Écoute, je faisais pareil pour regarder des dessins animés, donc bon... J'ai pas le temps de regarder des dessins animés au Kind of Time... Non, mais il y avait Kirby ! Ah... Et Sonic X ! Ah non, Sonic X, par contre, ça, Sonic X, là, par contre, j'avoue que là... Ah, j'avoue que Sonic X, là, par contre, il y a... Finalement, Sonic X, c'est vraiment le seul dessin animé que je me levais pour regarder, quoi, c'est vraiment genre... C'est le seul truc de ma vie que j'ai vraiment regardé au jour le jour, finalement... C'est le perso en rouge, je ne le reconnais pas... C'est Lana, voyons, mais sous sa forme originale ! Oh, mince... Ouais, je comprends, vous voulez voir la forme Canary ? On l'a pas encore... Hmm... Je devrais peut-être activer les statues, en fait... C'est quoi quelqu'un va s'en servir, non ? Moi, j'en ai activé une, moi, personnellement... C'est toujours bien, parce que... Ça permet de se téléporter plus vite ! C'est trop super chouette, comme je dirais... Le fils de Baba... Ah, il faut dormir un peu plus, Kaelia, quand même... Sinon, ça va pas aller... Mais moi, je comprends qu'il y a... Je comprends qu'il y a... Ah, mais je comprends aussi ! Mais il faut se retrouver ! Non, on peut pas ! Moi, j'ai pas pu, donc... Tu dis ça, mais... Je ne m'en t'as plus ! Bah non ! Bah si ! Bah non, quoi ! Tu parles de... Quand t'étais à l'école ? Ouais ! Bah... Tu faisais l'après-midi ! C'est pas... Ou non, non ? C'était juste une heure de plus, ça ! Oui, mais c'était une heure quand même ! On passait de... Waouh, 3 à 4 ! Oui, mais après, tu le refaisais en fin de journée ! Tu faisais plein de siestes toute la longueur de journée ! Ah, mais non, l'après-midi, je pouvais pas, du coup ! Il s'appelle Baba Junior, apparemment ! Ah ! Ah ! Ah non, le lycée, c'était vraiment horrible, le lycée ! Ah non, mais je comprends, le lycée, je dormais pas non plus ! Le lycée, c'était le pire ! Surtout les moments où t'arrives pas à dormir ! C'est... C'est terrible ! Bah, c'est... C'est terrible ! Ça m'arrivait souvent, hein ! Des fois, je me disais, bon, allez, c'est 4h du matin, donc je dormais, mais j'y arrivais pas ! Mais j'ai échoué ! Il y avait le jeudi qui était cool ! Il y avait le jeudi qui était cool ! En terminale, j'avais pas cours, alors c'était sympa ! Enfin, j'avais pas cours le matin ! J'avais juste des contrôles, là, pour le moment ! C'était après le lycée, mais apparemment, ça m'a pas trop traumatisé, vu que je suis devenu prof là-bas ! Bon, après, je dis, c'était terrible, c'était terrible ! Honnêtement, j'ai pas passé tant de mauvaises années de lycée que ça, hein ! Honnêtement, je me plains pas du... Je me plains pas du lycée, je me plains juste des horaires, honnêtement ! Les horaires, c'est vraiment... De toute façon, de toute façon, globalement, c'est les horaires d'école, hein ! Elles sont... elles sont terribles, mais comme... Comme j'avais... j'avais la chance, au niveau du collège, de pouvoir rentrer au collège, du collège chez moi, là ! Ouais ! Alors que moi, je ne pouvais pas ! Je ne pouvais pas ! Mais en revanche, au lycée, je ne pouvais pas non plus ! Du coup, quand t'as cours de 8h à 18h... Déjà, c'est pénible ! Mais du coup, moi, le lycée, c'était... c'était limite... Voilà, je partais à... Je partais à quelle heure, déjà ? 7h30, je crois ! Je revenais à 18h, des fois 18h30, parce que des fois... Je rentrais à pied, parce que ça me saoulait, il y avait trop de gens dans le bus ! Du coup... Du coup... Voilà ! Non, non, non ! Mais voilà ! Honnêtement, c'était... C'était chaud, quand même ! C'était chaud, le lycée, au niveau des horaires ! C'était dur ! Mais bon, c'est ça, le système scolaire français ! Il est ignoble au niveau des horaires ! C'est du bourrinage ! C'est du bourrinage ! Double... double coffre ! En fait, je suis dans ton fort et je prends le coffre ! Mais en fait, c'est normal, c'est le mien ! Ah ! T'es dans le coffre, dans le fort... Ah ! J'ai fait apparaître un coffre ! Oui ! Je tue, je tue, hein ! C'est bon ! Amateur, je suis encore en maternelle ! Ah, la maternelle, c'était... La maternelle, à l'inverse, c'était beaucoup trop de sieste ! Oh non, mais la maternelle, ça m'agacait ! On faisait que dormir ! Là, par contre, je dormais pas ! C'est génial ! Je dormais pas non plus ! Là, par contre, je dormais pas, hein ! Du coup, je me faisais gronder, parce que je dormais pas ! Oui, oui, moi, c'était pareil ! Oui, votre enfant, il ne peut pas dormir ! Il ne peut pas dormir ! C'est pas normal, ça ! Et puis, t'avais la fameuse expression, Enfin, c'est vrai que ça m'a marqué ! On en a déjà parlé, c'est sûr ! Je veux entendre les mouches voler ! Un truc comme ça ! Ah, j'avoue que je crois pas ! Je crois pas l'avoir déjà subi ! Ah, mais moi, j'étais là, j'étais là ! Qu'est-ce que je fais, là ? Je me dis, c'est triste ! Pourquoi, en maternelle, on peut pour ça ? J'avoue que, j'avoue que je comprends pas ! Même aujourd'hui, je comprends toujours pas ! Je veux dire, dans le sens que bon, bah... Voilà ! Je tiens, les enfants, ils sont quand même assez âgés, maintenant ! Il n'y a pas besoin de dormir 22 heures par jour, comme des autres ! Il n'y a même pas de mouches en plus ! Mais je vous jure, je cherchais les mouches dans la salle ! En mode, elles sont où dans ce cas-là, les mouches ? Ha, ha, ha ! Il n'y en avait pas ! En plus, la sieste, c'était sur le sol ! Ah non ! Moi, c'était sur le sol aussi ! C'est vrai ! Non, nous, on avait des lits, quand même ! Bah, en fait, c'était des matelas par terre ! C'est vrai ! Non, nous, on avait des lits ! Oh, la sieste ! Nous, on avait des lits ! Ah non, mais attendez, je suis choqué, là ! Vous le viez faire la sieste ! Oui ! Par terre ! Mais non ! Mais si ! Nous, on avait des lits ! On avait une salle réservée à ça, en fait ! Oh, mais non, mais non ! Nous, c'était... On rangait la salle de classe, on mettait des matelas et dodo par terre ! C'est chaud ! C'est chaud ! Marussama, mais quand même ! Oh la la ! Incroyable ! Mais notre école, je la trouvais même pas exceptionnelle, honnêtement ! De ce que je me souviens, l'école était pas incroyable, quoi ! C'est... Sérieux, quoi ! On avait des lits, quoi ! Enfin, c'était des lits... Les lits que j'aime pas, là, vous, mais... Les lits à deux... Enfin, pas deux places ! Ça s'appelle ! Les lits à superposés, voilà ! Superposés ? Enfin, mais c'est incroyable ! Mais si je m'étais à stylé ! On me mette là par terre, hop ! C'est bon ! Mais justement, à l'époque, en plus, j'étais en mode... Oh, allez-y, les lits, ils sont nuls, tu vois ! C'était des lits... Enfin, c'était les lits bas de gamme, tu vois ! Tu les achètes partout, ces lits, genre ! C'est le moins cher ! Tu lui payes 50 euros, le machin ! Mais oui, mais justement, tu lui payes genre... À la limite, allez ! 50 euros le lit, quoi ! Sérieux, ils abusent, quoi ! Par terre, mais c'est hallucinant ! Non, mais le pire, c'est que ma maman m'a emmenée à mon école maternelle l'année dernière, je crois ! Et ça m'a choquée, parce que dans mes souvenirs, pour moi, tout était gigantesque ! Ah ! Et de voir à quel point c'était tout petit ! Il y avait une porte, je me souviens, elle était plus grande que moi, et en fait, elle est minuscule, cette porte ! Et j'étais là, je passais à côté de la cour, et j'étais là... Oh ! Mais c'est si petit ! Mais moi, dans mes souvenirs, c'était gigantesque, cet endroit ! Moi, ça va, tu vois, la maternelle et la primaire, c'était la même zone, en fait ! Donc, du coup, je l'ai vu, l'évolution, finalement, tu vois ! De constater que, finalement, c'était pas si grande, mais... Ouais, mais moi, je déménageais tous les ans, ce qui fait que j'étais dans une ville différente à chaque année ! Ce qui fait que, forcément, mon école maternelle, du coup, pour moi, c'était bloqué sur comment je m'en souvenais, quoi ! Mais moi, j'ai pas trop connu, j'ai pas trop connu, par contre, la salle de la sieste, parce que ma mère, elle a vite été énervée qu'on me force à dormir, parce que je voulais pas ! Donc, voilà, je n'ai pas trop connu, finalement, cette salle, en fin de compte, mais... Du coup, j'allais dans les cours des autres sections, finalement ! Eh, mais c'est Lana qui portait le masque goron ! Eh oui ! Alors, bienvenue dans la maison des autres ! C'est charmant, dis donc ! Petit, tout est grand, grand, tout est petit ! Mais, 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 voilà, le sentiment, je crois que c'était petite Milena, hein ! J'ai pas regardé ! Ouais, c'est petite Milena ! Mais j'avoue que, j'avoue que ce qui me choquait le plus, effectivement... Enfin, le moment, vraiment, où je me suis rendu compte de la supercherie, finalement, des choses, c'est... C'est plus ce que tu vois au niveau de l'architecture et des bâtiments, c'est vraiment au niveau de la taille des gens, en fait ! Parce que quand t'es petit, enfin, surtout en maternelle... Mais même, progressivement, ça s'applique toujours dans toutes les classes... Toutes les classes supérieures, elles te paraissent énormes ! Oui, oui, oui ! Vraiment énormes ! Oui, 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 oui ! Et puis ensuite, t'arrives au CP et puis tu te dis... En fait, ça va ! Ils sont pas si... Ils sont pas si grands, les CP ! Et puis, je sais pas, les maternelles, ils sont pas si petits ! Oui, 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 je vois ce que tu veux dire ! Et euh... Et c'était pareil, au collège, j'ai eu exactement la même réflexion, parce que... Quand je suis arrivé en sixième, je me suis dit, wouah, ils sont tous super grands, les gens ! Et puis, à la fond, je me disais, bon, tout le monde fait la même taille ! Mais oui, mais oui, c'est ce que je me dis ! Quand je suis arrivé en sixième, pareil, j'ai trouvé tout le monde grand ! Mais finalement, en fait, putain, quand j'étais au lycée, je voyais des sixièmes et je me disais, ils sont pas si petits ! Du coup, j'avoue que... Comment ça se fait ? Alors là, par contre, je t'avoue que... Je t'avoue que, par contre, au niveau lycée, par contre, à un moment, on a vu des... On a vu des collégiens, genre... Quatrième, je crois, qui étaient venus à une journée en porte ouverte... Pourquoi des quatrièmes, d'ailleurs, je sais pas, mais... Mais c'était vraiment petit ! Il y en avait un, il était genre vraiment petit, on dirait genre... Enfin, si ça se trouve, c'était un élève qui avait... Qui avait... sauté des classes, je ne sais pas, mais il était vraiment petit, c'était incroyable ! Quand j'étais en terminale, je voyais les cinquièmes qui avaient la moitié de ma taille, ça me faisait rire ! Ça doit être incroyable ! Apparemment, il y a des ennemis ici, mais je vois rien ici ! Il y avait aussi la guerre mondiale pour enfants, si on obtient à te retenir tout le vélo, tu étais le roi ! Nous, on n'avait pas de... Moi, j'ai jamais eu de ça ! Les enfants de primaire, ils voulaient tous jouer au football, nous, à l'époque... Nous, on voulait toujours jouer à chat ! Ah, ouais, ouais, mais ça s'appelait pas chat, ça s'appelait loup ! Ouais, bah loup, 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 j'ai dit chat, mais... Qu'est-ce qu'il voulait ? On jouait au mieux ! Et le camp, c'était les escaliers ! Et à nous, le camp, c'était une espèce de petite cage, il y avait une petite cage, je trouve, dans la cour... Mais euh... En fait, il faisait... Non, il faisait pas con, j'étais encore fait pas, mais... Non, mais il y avait une petite cage, c'était là, où vous pouvez se cacher ici... Oh, et puis en CE1, c'était la période corde à sauter, tout le monde faisait de la corde à sauter, tout le temps ! Tout le temps ! Tout le temps... C'était incroyable ! C'est à vous, la période corde à sauter... Mais c'est ça qui est drôle, par contre, tu vois... Surtout à l'époque où, tu vois, il n'y avait pas vraiment internet et tout ça... C'est que, ben, en fin de compte, tu vois, tu vois... Moi, j'avoue, il y avait pas ! Tu dis c'est à main, machin, c'était la période corde à sauter, mais c'était vrai partout ! Je veux dire, chez moi, c'était vrai aussi ! C'était vrai aussi ! C'est vrai aussi ! Ce rapport, dialogue, je suis à zéro ! C'est pas de ce qu'il y donne ! Épervier, loup, chat, touche-touche ! Ah j'avoue, l'épervier, c'était stylé ça ! Ah oui, 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 et puis après, le loup, là, ouais, 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 le loup ! C'est vrai ! C'est vrai que le loup touche-touche ! Je sais pas pourquoi il y a autant d'ennemis dans cette base qui est à nous, donc je vais les battre, parce qu'il faut bien le rang A. Ouais, le loup, le loup, le loup ! Le pouvoir ranger ! En plus, t'as un pouvoir ranger, hein, ça ! Bah, tout le monde voulait tout le temps faire du foudre, mais 6 à 18 ans, question étude, donc début à la fin, et nous, je déteste toujours autant depuis ménécin, je vous dis pas la joie ! Bah, honnêtement ! C'est triste de détester le foudre pour ça, quand même ! Ouais, ouais, non, mais... Je peux comprendre, ceci dit ! Parce que, voilà, à l'école primaire, les enfants, ils voulaient tout le temps jouer au foudre, j'avais pas trop de pros ! J'avais des problèmes avec ça, donc surtout, voilà, c'est normal, si je puis dire ! Après, on est arrivé au collège, où... Bah, il y avait toujours des fans de foot, évidemment ! Mais finalement, comme il y a eu le collège, euh, comme il y a eu le... Il y avait un système, je crois que ça s'appelait l'AS, Oui ! C'était l'association sportive, je crois, du coup, c'est une démission de l'association sportive, si vous ne disiez pas de bêtises ! Qui permettait de faire du sport en extra-scolaire, mais quand même à l'école ! Oui, oui, genre, par exemple, moi, je faisais du badminton le midi ! Du coup, c'était assez populaire de faire du football, parce que, bah, globalement, c'est quand même un sport hyper populaire en France, hein, du football ! Mais globalement, les gens en parlaient pas tant que ça, du foot ! Euh, après, bon, voilà, ça continue, le lycée, bon, plus personne parle de foot, honnêtement, en seconde-première, je n'entends jamais parler de foot ! Et après, j'arrive en classe de terminale, bon... Mais en fait, j'ai pas eu vraiment une très très bonne classe de terminale, en revanche ! Euh, ma classe de terminale, c'était des gens hyper hyper sérieux, qui ne pensaient qu'aux études ! Mais ils savaient quand même un autre sujet de discussion, et c'était que du football ! Que du football ! Les gars, soit ils te parlaient de « Ah oui, la révision, c'est bien, oh, le contrôle, c'était bien, machin... » Soit ils te disaient « Le match de foot, c'était trop bien hier, oh, c'est splendide ! » Et puis du coup, moi, j'étais en voie de banquier, alors, du coup... C'est bien d'avoir avec, euh, la classe, à peu près zéro, point commun, parce que j'en ai rien à faire des révisions, et j'en ai rien à faire du football ! Les délégués de classe qui recevaient leurs titres, car ils disaient « Je vous fais une équipe de foot de l'école », alors que chaque début d'année, ils disent « Il n'y aura pas d'équipe de sport dans cette école ! » Ah, c'est dommage ! Si ça se trouve, les gens ne savaient pas vraiment, finalement ! Moi, en primaire, je jouais déjà aux jeux vidéo. Bah, moi, je jouais aux jeux vidéo depuis la maternelle, mais comme il n'y avait pas grand monde qui jouait aux jeux vidéo, à l'époque... Bah, j'en parlais pas, finalement, parce que personne jouait aux jeux vidéo, ou alors je le savais pas trop. Enfin si, je finissais toujours par trouver la personne de l'école qui jouait aussi aux jeux vidéo, mais on n'était genre que deux, en fait ! Mais moi, ça va, ça va, ça va ! Honnêtement, l'école primaire... J'avoue que l'école primaire, c'était pas le moment où j'ai eu le plus de dialogue, effectivement, vis-à-vis du jeu vidéo. Tout le monde savait que je venais aux vidéos, c'est fini, hein. Mais... Mais ça va, globalement, de manière générale. Honnêtement, c'est assez drôle, hein, parce que je dis ça en mode... La terminale, j'avais 0 au centre d'intérêt commun avec les gens, mais c'était pareil avec le coup primaire, finalement ! Euh, pour pas finir la quête, hein, il faut retrouver une fée, je sais pas où, dans un pot. Ouais. Mais je sais pas si on a de la pense pour avoir des vidéos. Non, bah peut-être pas, mais au moins on peut l'avoir, non ? Ouais, je crois. J'avoue que j'ai pas été du tout regarder les pots. On fait ces dépôts dans les... Ouais, moi, non plus, j'ai pas regardé. Dans les... dans les coffres. Mais, euh, arrivé au collège, j'arrivais au collège, c'était plutôt sympa. Il y avait... il y avait quelques... quelques passionnés de jeux vidéo. Et euh... ça va, j'avais pu... j'avais pu rejoindre des... et des petits groupes d'amis sympathiques. On a resté ensemble au lycée, et puis après, bon bah... on s'est perdus le but parce que... ils ont redoublé, enfin, pour moi. Ah, dommage ! Bon, après, en première, ça allait quand même difficile. Et puis, bah, après, voilà, la terminale, c'était assez terrible. Après, les études supérieures, ça va... Je trouvais quand même des gens... c'était un peu plus facile, de toute façon. Moi, c'est facile pour attirer des gens, je faisais que dessiner. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me faisais remarquer, en fin de compte. Et en fait, par exemple, il y avait... genre, par exemple, il y avait études au collège, et euh... Ah, il est fameux ! Ouais, ouais, et du coup, on devait aller dans une grande salle, et il y avait toutes les classes mélangées, et puis, bah, moi, je dessinais parce que, bah, je vouais ma vie au dessin. Et euh... et... et comme ça, j'ai pu faire des rencontres avec d'autres élèves de d'autres classes parce que, comme je dessinais, bah... Ça intéressait, finalement ! Donc, t'es cassé, donc j'imagine que t'as déjà été là. T'es où, là ? Au milieu. Bah, on y a été ensemble, ici, disons. Ah... Là, j'étais dans le fort d'en bas, il n'y a rien. Bon, après, c'est pas grave, hein, on ne compte pas avoir d'autres fées, je crois. Le tout, c'est que je sais pas faire la différence entre un coffre de fées et un coffre de rubis. Il n'y a pas de coffres, en fait. Mais non, mais j'ai dit coffres, mais je voulais dire pauvres. Ah, il y en a pas, en fait, il y en a pas, ce bourgeois. Comment ça, il y en a pas ? Il n'y a pas de différence. Ah, oui, d'accord. Je pourrais que tu dis, il n'y a pas de fées. Les études obligatoires parce que t'es demi-pensionnaire. Ah, mais non, mais les demi-pensionnaires. Ce n'était même pas parce que j'étais demi-pensionnaire, c'était vraiment, il y a des études. Oui, il y a des études aussi. Nous, on avait des études quand il n'y avait pas le professeur qui était absent, par exemple. Ben non, moi, c'était vraiment un moment d'entraînement. Mais t'avais vraiment une heure qui était étude, genre voilà. Oui, oui, oui. On vous rendu là, dans cette heure-là, on n'avait pas de prof de disponible, vous faites rien. Voilà. Et on était genre trois classes à ce moment-là. C'est ignoble, c'était en quelle heure ? Au lycée. Au lycée ? Au lycée. Mais pourquoi ? Et c'est pour ça qu'il y avait 8 heures, 18 heures, des fois. Mais c'est idiot, mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est ! Mais pourquoi ? Mais c'est idiot. Non, mais tu vois, déjà, t'as pas de lit. En plus, on te force à aller en cours pour rien. Non, mais c'est incroyable, ça. Ah oui, j'avais des heures de trou. Ouais, non, mais les heures de trou, ça, on avait. Ça, j'avais aussi. Ça, j'avais aussi. Non, mais après, au bout d'un moment, on se plaignait et on nous laissait sortir. Genre, on pouvait dire, vous nous laissez sortir, on sort un peu en ville et on revient à l'heure après. Tu vois ? Parce que quand même... Genre, en fait, on marchandait quand c'était deux heures d'affilée parce qu'il y avait un prof qui était pas là, par exemple. Vous pouvez nous laisser sortir de l'école, s'il vous plaît, on n'a pas envie de rester deux heures assis à rien faire. Non, c'est clair. Bon, la fée, elle n'existe pas ou alors elle est dans le dernier. Ouais, peut-être. Je suis parti tout en haut, mais y'a rien. C'est incroyable. Mais c'était dans un petit lycée. Mais c'est incroyable. J'étais dans un petit lycée, donc c'était assez facile de discuter et de marchander avec les CPU et tout. J'avoue que bon, moi, j'avoue que j'ai pas des dingueries à raconter. Moi, les dingueries, c'est juste moi qui les ai faites, les dingueries. C'est pas forcément des bonnes choses, d'ailleurs. Quoi ? Sortir ? Mais non, vous êtes sous la responsabilité de l'école, s'il vous arrive un truc. Justement, on faisait confiance. Et justement, c'était ça. S'il se passait quelque chose de mal, on n'avait plus jamais le droit de le faire. Donc du coup, on se donnait à carreau, finalement. Puis nous, de toute façon, on était des élèves studieux. Donc on allait dans un magasin qui, c'est pas une FNAC, mais qui était dans le même genre. Et puis on allait lire des mangas ou un truc comme ça. Très studieux, effectivement. Mais oui, oui, c'est pour ça. Très studieux, effectivement. Voyons. On va lire des mangas, c'est bien plus intéressant. Alors que moi, c'était plutôt dinguerie sur dinguerie. Genre, j'ai quand même réussi à... Si je voulais pas dire studio, je voulais dire sérieux à la base. Moi, je veux dire... Du coup, il a fait, on a zappé. Raconte-nous les bêtises que t'as faites. J'en ai plein, mais bon. Actuellement, il y a une bêtise que j'ai faite, c'était... C'était... Enfin, la bêtise que je faisais à chaque année, à chaque fois qu'il y avait des groupes, j'arrivais à sortir au professeur. Mettez-moi dans le groupe où il n'y a pas le trou dedans. Parce que moi, j'ai pas de bus pour rentrer. J'ai pas de bus pour rentrer ! Alors que moi, je vis dans la ville actuellement où le lycée était... Enfin, le lycée était dans une ville et je faisais... Ouais, mais non, moi j'ai le bus qui passe là... Et comme ça, je rentrais plus tôt parce que... Aucun respect, vraiment aucun. Mais le pire, c'est que... Le pire, c'est que dans la classe, il y avait une fille qui, elle, était en mode... Oui, bon, moi, je vis dans la ville. C'était Compiègne, du coup, je vis à Compiègne, machin. Et puis elle m'a entendu sortir cette phrase. Elle savait que... Puisqu'on prenait le bus ensemble, elle m'a vu et elle fait... Oui, moi aussi ! Et l'autre dinguerie que j'ai faite à un moment... Et à la limite, je dirais quand même que... Pour ma défense, c'était pas... C'était pas entièrement de ma faute, si je puis dire. C'est que j'ai mal compris... J'ai mal compris l'absence des professeurs d'un après-midi. Et j'avais compris que j'avais pas cours de l'après-midi. Du coup, moi... Bah, je me suis dit, bon, bah, ok. J'ai ce jour-là de libre. Je vais prendre rendez-vous pour faire ma carte d'identité. Sauf que... Manque de chance, en fait. Il y avait la professeure d'espagnol qui était là. Et il y avait un contrôle ce jour-là. Et... Mais moi, je n'y suis pas allé, du coup. Je l'ai appris le matin qu'il y avait... Il y avait la prof d'espagnol qui était là, finalement. Et je me suis dit, bon, pfff, tant pis. Je vais prendre rendez-vous, de toute façon. Ok. Du coup, j'y suis allé. Et j'y suis pas allé, du coup, en cours. Et j'ai pas fait le contrôle, du coup. Et... Mais j'ai jamais... En fait... Ce contrôle, il est trop bizarre, en fait. Parce que, de manière générale, il est trop... Elle est trop bizarre, cette histoire. Parce que... Du coup, je n'ai pas fait ce contrôle. Je n'ai pas été en cours. Personne ne m'a jamais reproché de ne pas être allé en cours. Et personne ne m'a... La professeure ne m'a jamais reproché de que j'ai jamais rendu ce contrôle, du coup. Et dans ma tête, j'étais en mode... Attends, alors... Je suis tellement invisible que... En fait, on sait... On n'est pas conscient que j'ai pas participé au contrôle et que j'étais pas là, en plus. Ah, c'est incroyable ! Et moi, j'étais en mode, mais c'est pas possible. À un moment, je vais... Le pire, c'est qu'à un moment, je vais devoir me justifier devant un... Devant un gars, en me disant... Ouais... Pourquoi jouer le Tetra ? J'étais pas là parce que... Ils avaient pris rendez-vous pour un truc. Je me suis dit... Vas-y, je vais jouer le Tetra. D'accord. Euh... De toute façon, elle va juste falloir faire un coup de largue, hein. C'est pas grave, je vais jouer le Tetra. Ok, ok. Je me suis dit, bon... De toute façon, moi, j'aurais été honnête, honnêtement. J'aurais juste dit, effectivement, j'ai pris rendez-vous... J'avais pris rendez-vous pour un truc, et je savais pas que la profite d'Espagnol était là, et j'ai pas fait le contrôle, j'avais pas envie de toute façon, donc... Elle a pas remarqué qu'elle avait une copie en moi ? Mais non, mais je le comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Et bon, bah... Je pense que bon, bon... Ce sont, voilà... Ce sont que ça aurait été... Ça aurait été un 4, encore une fois, mais bon... Bah, peut-être qu'elle s'est dit la même chose, hein ! Non, je me suis dit, bon... Vous avez dû dire, bon... Qu'il y a 0 ou 4, c'est pareil ! Dami, t'es pas là, Dami, t'es pas là, c'est pas grave ! On s'en fiche ! Honnêtement, je pense que, voilà, les cours d'Espagnol, c'était vraiment des cours où je faisais juste acte de présence, hein. C'était juste là pour faire acte de présence. Je ne les servais à rien ! Je mets vraiment à rien ! Je n'apprenais rien ! Je ne comprenais rien ! Je ne cherchais pas à comprendre mon goût, d'ailleurs, hein ! Oh non, j'ai été touchée ! Ouais, c'est peut-être pas grave... Du coup, on a perdu ? Je crois que c'est pas grave, il a été touché une fois... Je sais pas comment il m'a touchée... En fait, il faut une idée capitaine, et moi, je me balade ! Elle m'a dit que le contrôle ne m'avait pas rattrapé ! Vimelange me disait que je l'avais probablement déjà racontée, effectivement ! Oui, je pense que tu l'as déjà racontée ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ils sont où, les capitaines ? Je suis en train de les chercher, moi aussi, là ! J'ai vu des convoyeurs, mais c'est pas des capitaines ! Il est là ! Il en reste 3 ! Il en reste 2 ! Il en reste... Je viens de voir une petite fille qui court devant moi, là ! Incroyable ! Damien, il parlait japonais en espagnol, de toute façon ! Oui, oui, non, mais... Je t'ai trompée de cours de langue ! Non, mais c'est probablement le plus grand regret de ma vie, d'avoir dit « Ok, je prends espagnol, c'est facile ! » Non, c'est pas facile ! Eh oui, il fallait venir en allemand ! Je les avais su, j'aurais pas venu, je serais venu en allemand pour probablement... Non, mais de toute façon, je trouve que c'est vraiment nul, ce truc, hein ! Encore une fois, là, non ! Euh... Il faut jouer Xanto ou Jingle ! C'est tombé, on l'a pas l'autre ! Donc, euh... Attends ! Il faut faire exploration ! Voilà ! On va poser une bombe de feu ici... Allez, on va jouer avec... Euh, non, non ! On va jouer avec Xanto, la dinguerie ! Non, mais ça, je trouve vraiment que c'est nul, que tu vois, on force les élèves à choisir une deuxième langue ! Je trouve vraiment que c'est pas bien, ça ! Parce que, souvent, ça les intéresse pas, en fait, d'apprendre une troisième langue ! Bah, moi, je sais que quelqu'un m'avait raconté qu'il voulait tellement ni faire allemand, ni faire espagnol, qu'il séchait les cours au début, pour aller ni l'un ni l'autre ! Et qu'en fait, à force de tellement éviter les cours et tout, ils ont réussi à lui inventer un anglais renforcé rien que pour lui, parce qu'il voulait vraiment ni faire allemand, ni faire espagnol ! Ouais, non, mais je trouve vraiment que c'est vraiment dommage, là, de forcer les élèves à apprendre la langue qui sont pas en train d'apprendre ! C'est à un moment, ça changera, je ne sais pas ! Y a un peu plus de choix, hein ! Mais c'est pour des troisième langue, je crois ! Ouais, ouais, bah ouais, il y avait de troisième langue ! Alors, il y avait un lycée qui faisait japonais, dans ma vie ! Ah oui, j'avoue, c'est trop stylé, ça ! Il y avait un autre lycée qui faisait italien, et... Mais bon, c'était troisième langue, quoi ! C'est pas... C'est pas... Tu peux pas remplacer de l'espagnol par ça, quoi ! Déjà, c'est pas facile d'apprendre anglais, en plus, on nous fait apprendre notre langue ! Honnêtement, je trouvais vraiment que je compréhende que c'est pas forcément une bonne chose ! Wow ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Le personnage, il fait pas... C'est pas forcément une action, il y a pas grave ! Il s'arrête ! Il est en mode... Un peu la flemme, là ! Eh ! Au moins, ils ont éliminé ce système de... De classe... ES, S, et compagnie ! Peut-être que bientôt, ils vont se pencher sur les lignes ! Surtout qu'en plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'on apprend rien dans les langues, en plus ! Mais si je dois quand même donner un point positif au professeur d'espagnol que j'ai eu, C'est qu'elles, elles étaient toutes à fond ! J'ai que des filles ! C'est ce qu'elle fait ! J'ai que des filles en professeur d'espagnol ! Je ne sais pas si ça existe ! Un professeur d'espagnol, mais... Mais elles étaient vraiment à fond ! Et ça, c'est beau ! Ouais, je trouve vraiment que... Voilà, je les ai toujours admirés pour ça, honnêtement ! Les professeurs d'espagnol aimaient vraiment l'espagnol ! Là, vous, j'ai pas toujours eu ce sentiment avec les professeurs d'anglais, en revanche ! Ils ont éliminé S, L et ES, et ils ont réussi à faire pire ! Ah, mais c'est parce que c'est à l'état expérimental ! Ça va s'améliorer avec le temps ! C'est quand même pas si mal, ce qu'ils ont fait ! Après, le truc, c'est qu'apparemment, il faut trouver le lycée qui fait des éconclus ! Si tu veux faire de la bonne triade ! Mais il y a plein de choix ! Honnêtement, j'ai vu les choix qu'il y a ! Mais je trouve que tout donne envie, en fait ! C'est limite frustrant de ne pas pouvoir tout faire ! Je veux retourner à l'école, là ! Mais non, mais non ! Vraiment, je trouve que c'est incroyable tous les choix qu'il y a ! Il y a des trucs, c'est incroyable ! Enfin, moi, ça me donnait envie ! J'ai eu un professeur d'allemand qui ne connaissait pas l'allemand ! Aïe ! L'allemand ! Mais comment il est fait pour être professeur d'allemand, s'il ne connait pas l'allemand ? Il avait envie ! Il a regardé une vidéo d'Angry German Kid sur Youtube, là, que c'est bon ! C'est ma... ça va être mon métier, maintenant ! En anglais, j'ai toujours réussi à avoir tous les profs de l'établissement au lycée. J'avais trois classes différentes d'anglais avec un prof de chaque. Ah, c'est un peu... tu complétais ton pokédex de professeur, tu les avais tous élus ! Tu sais que je fais pas du tout la mission, je fais que battre des petits monstres sur le côté. Bah, c'est ça qu'il faut faire ! Ah, ok, bah, très bien ! Non, parce que je vois une tête de mort, mais j'y vais pas ! Bah, c'est juste un boss, quoi ! Ah ouais, non, je vais pas affronter ce monde-là, en plus ! C'est mauvais ! Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi allemand, c'était que c'était une langue disponible dans Super Smash World 64 et Ocarina of Time, alors que l'espagnol. Non ! C'est Super Mario pas Smash ! Super Smash ! Non mais, oh ! Je dis ce que je veux ! D'accord, c'est rigolo comme fait ! Donc voilà quand même si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui vont entrer au lycée ou qui sont déjà et qui doivent bientôt choisir leur langue. Ne vous faites pas avoir par l'espagnol, c'est facile ! C'est pas vrai ! Tu fais poursuivre par des petits bonhommes, quoi ! Il me semble rien ! On est en train de refuser de faire deux langues étrangères ! Ouais, ouais, ouais ! C'est vraiment, on a vraiment pas le choix ! C'est vraiment, voilà, c'est tout comme ça, c'est tout de suite ! Je voulais apprendre le Lituanien à cause du Triossévior, ah mais... Nous on a appris à dire deux trucs en Lituanien ! C'est très suffisant ! On peut aller en Lituanien ! On saura dire que deux mots, mais c'était déjà pas mal ! C'est les mots le plus important ! Ah 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 ! C'est la fin de ton préféré, là ! Ah non, moi j'ai fui, hein ! J'ai pas envie de le battre ! Moi, il est venu à moi, et je ne peux pas... Je ne peux pas lutter contre l'anguie qu'il avait... Je ne vais pas le deny, ce n'est pas très très gentil, tu vois ! Non, on m'aurait proposé japonais ou espagnol, j'aurais trouvé direct ! T'imagines bien ! En plus, moi j'avais mon amie au lycée, elle faisait... Elle faisait chinois, mais par le Kned, et je me disais, voilà, c'est trop stylé ! Ça me donne envie d'avoir une LV3, moi aussi, comme ça ! Ah non, mais... C'est sûr que bon, hein, quand on m'a dit, ouais, dans ce lycée-là, ils font le japonais, j'ai eu une petite hésitation, et je me suis dit, non, non, j'ai pas envie d'y répondre encore ! T'es sérieux ? C'est dommage, d'une certaine manière ! J'ai posé les pour, j'ai posé les contre, il y avait plus de contre que de pour ! Les japonais étaient accessibles dans mon école seulement en tant que 3ème langue étrangère ! Bah, je crois que c'était le code de ce qu'il s'est dit, je sais pas ! Ouais, ouais, ouais ! Les japonais en 3ème langue, j'ai eu un problème avec les cours, du coup j'y suis pas allée pendant un an, et j'arrête pas à y m'y remettre parce que j'ai genre 30 pages de retard ! Et bah, il faut bourriner ! Ça prenne tout tes kanji ! Mais non, pourquoi c'est moi qui ai le coup ? Vas-y, 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 bourrine-le ! Tu l'as battu ! Ça a marché ? Non ! Non ! Tu l'as raté ! Oui ! Allez, on retourne ! Voilà ! Bien joué ! Ah, pauvre Kale ! On veut dire ce qui lui est arrivé au malheur ! Même si bon, ne transformez pas le chat en coin pour Emo, s'il vous plaît ! Tout le monde a des malheurs ! Un coin pour Emo ! Je comprends votre peine, mais... Attention, il a bientôt, il va avoir des vannes et sens qu'il va passer dans le stream ! On va se perdre des MCA ! Laisse-t-on dans la joie et la bonne humeur ! Allez, soyez rassurés, c'est pas que vous êtes nul en langue, c'est que vraiment, le système, il est pas bien fait pour les langues ! Mais ça, c'est le cas, pas que en machin, c'est le cas aussi en langue supérieure, en études supérieures, c'est vraiment nul quoi ! Tu n'apprends rien, c'est littéralement ! Oh non mais oui ! Tu n'apprends rien ! J'étais choqué ! J'étais choqué ! C'est arrivé en études supérieures et de voir les cours d'anglais ! Oh alors, voilà, comment on dit ? Crayuro en anglais ! Voilà ! Et bah, oui d'accord, ça vient ! Après, si ça peut vous rassurer, j'étais méga nul en anglais parce que j'ai eu un cursus scolaire très bizarre que j'ai déjà raconté plein de fois, mais bon... Tout ça pour dire que maintenant je me débrouille très bien en anglais, mais je l'ai appris après l'école, l'anglais ! Ah non mais c'est vrai que, c'est vrai quand même que tu sortais de ces dingueries en anglais quand même ! J'étais très très nul ! Tu sortais de ces dingueries, mais c'était incroyable ! Ouais, je ne comprenais rien ! Mais voilà, à force de traîner sur internet en anglais, ça finit par rentrer dans ma tête et je me suis beaucoup 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 entrainée pour apprendre l'anglais toute seule et finalement c'est rentré, c'est bon ! Internet c'est formidable pour ça ! Donc voilà, c'est pas grave si vous êtes nul en anglais aujourd'hui, peut-être que vous serez meilleur demain ! Après voilà, tout dépend de la volonté que tu as, etc. Et à quel point tu as envie de l'apprendre aussi, parce que honnêtement le plus important dans l'apprentissage c'est de l'avoir envie aussi ! Oui c'est vrai, c'est vrai ! Parce que bon, tu pourras faire ce que tu voudras, apprendre l'espagnol avec quelqu'un qui n'a pas envie de l'apprendre, ça sert à rien ! Tu perds de l'énergie, tu perds des trucs comme ça, et c'est ça aussi ! Mais voilà, il y a des supers moyens d'apprendre des langues étrangères, surtout sur internet, tu peux regarder des films, tu peux jouer à des jeux, tu peux regarder des séries, tu peux regarder des animés, enfin il y a plein de... Ah mais c'est ce que j'avais fait, moi, déjà, moi, bourrinage, je regarde Détective Conan, japonais, sous-titré anglais, j'étais là, je suis obligée, comme ça j'apprends deux langues en même temps, allez hop c'est parti ! J'ai eu la même chose, j'ai eu la même chose en fait, cet apprentissage forcé de l'anglais X du japonais, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de bons subs à l'époque en français, et donc du coup j'étais en mode, bon bah très bien, allez hop c'est parti ! Et tout le monde qui me recommande cet animé, je vais aller le regarder, mais je comprends rien ! Mais je me forçais de fou, tous mes jeux vidéo je les mettais en anglais, ou en japonais, mais vraiment, je me faisais du bourrage de crâne de japonais et d'anglais en même temps, en même temps, les deux en même temps, et en fait j'étais très contente de constater qu'en japonais il y a plein de mots anglais, déjà, ça m'a beaucoup aidé du coup ! Ouais c'est vrai ! Parce que comme j'apprenais l'anglais en même temps, bah j'arrivais à apprendre plus vite finalement ! Il y a tout qu'il y a à faire ! Vous êtes fous ! Ah oui non mais c'était de la détermination, je voulais absolument parler les deux langues ! Je dirais pas que moi c'était de la détermination ou quoi, j'avais juste envie de regarder la même chose que tous les autres copains et regarder ! C'est de la détermination quand même ! Bon allez, hop, ils ont recommandé ça, je regarde, je comprends absolument rien, j'avais genre 13 ans ! Mais j'avais genre 13 ans ! Livole il fait la même chose, j'avais la flemme de chercher les sous-titres français donc voilà en anglais ! Mais après ça m'est resté très très longtemps de regarder des animés en VOSTA finalement ! Non mais en fait c'est drôle parce que des fois on regarde des animés en VOSTA et on s'en rend même pas compte ! Non mais moi je m'en rend même plus compte, honnêtement pour moi c'est... Des fois on regarde une même série et puis des fois on trouve pas en VF, en VOSTFR donc on passe en VOSTA et sur le coup à la fin on est là ! Attends mais c'était sous-titres en anglais là ! Ouais ! Ah ouais ! Non moi je m'en rend même plus compte au bout d'un moment ! Effectivement il y a des moments où je m'en rends plus compte, genre c'est incroyable ! J'ai appris l'anglais en regardant des vidéos anglaises, des mêmes anglais en discutant avec des anglais ! Mais oui mais c'est ça ! J'ai envie de dire que c'est grâce aux mêmes aussi pour moi ! C'est vrai les mêmes ça a bien été aussi ! Bon maintenant maintenant ça va ! Mais pareil les mêmes aussi avant c'était que je suis en anglais ! Bah oui bah oui ! En France il n'y avait pas des mêmes ! Maître Stalfo se représente une même assise ! Mais du coup j'ai envie de dire que c'est vraiment à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'anglais et à m'y mettre ! Et maintenant j'ai aucun problème avec l'anglais ! Maintenant il faut juste que je me lance dans le même projet mais avec le japonais écrit ! Bah écoute j'ai tous les livres ! Maintenant il faut qu'on les ouvre ! Bah voilà c'est bon ! C'est juste que c'est un peu plus long de chercher les kanji et compagnie ! Parce que l'anglais c'est facile tu vois ! L'anglais c'est facile ! Tu ne comprends pas un mot, tu vas chercher vite fait sur internet, dans un dictionnaire, c'est assez rapide ! C'est le même alphabet ! Le kanji, un peu plus compliqué quand même ! Je pense que quand on aura compris tout le système des clés et compagnie ça ira plus vite ! C'est vraiment qu'on a pas les bases ! Moi ce qui me fait le plus peur en japonais c'est les particules ! Ouais c'est vrai ! Mais bon ça va, là pour l'instant je suis quand même à un point, pas trop trop mal, japonais je le comprends, j'ose pas le parler ceci dit mais je le comprends ! Mais bon, je me dis quand même, surtout après mon voyage au Japon, je me suis dit ah ouais d'accord je suis complètement largué en fait ! Oui c'est vrai ! Je savais pas nous remplir ! Je suis complètement largué ! Je devais tout le traduire ! Je t'envoie, je comprends rien, il y a des kanji, c'est quoi ça ! Ok, là ça va c'est écrit tomato, là c'est écrit lasagne, ça va ça je comprends ! Enfin en katakana ça ça va je comprends, ou en iragana je comprenais aussi ! Mais non mais c'est quoi ça ! Donc voilà, non, franchement, je pensais vraiment honnêtement assez à l'aniranecée innocente ! Il y avait des iragana un peu plus partout, enfin des fuliganas même ! On a perdu ! C'est vrai ? On a gagné ! J'ai eu peur ! Après mon problème niveau langue c'est que je sais pas bien m'exprimer, même en français je perds toujours mes mots ! Bah ça je pense que c'est un problème de... Ça c'est pas vraiment... Ouais... C'est... Comment dire ? Il faut s'entraîner ? Bah moi honnêtement je pense que si je veux pas parler le japonais c'est euh... On va dire un espèce de petit manque de confiance tu vois ! Oui c'est ça ! Moi j'ai pas confiance je me dis ouais non mais si je bafouille... Voilà j'ose pas on va dire ! Et c'est pas bien faut pas... Y'a pas de soucis personne va se moquer de vous et euh... Au contraire de manière générale voilà si vous voulez parler un... Attends... Oh non c'est... C'est rien... De manière générale... Soyez... Soyez rassurés que... Oh non je vais devoir jouer Isseiro... Euh... Soyez rassurés de manière générale si genre vous voulez parler japonais en général euh... Les personnes de l'autre langue vont être hyper heureux que vous parliez sa langue pour lui ! Par exemple quand on a été au Japon euh... On avait mangé des ramen et j'ai... Pendant tout mon repas j'ai réfléchi à une seule phrase que je voulais leur dire à la fin du repas Et puis après le repas était fini j'ai essayé de sortir ma phrase j'ai parlé le plus lentement possible En en cherchant mes mots parce que j'étais... Je savais pas ! Et à la fin ils m'ont dit Oh kawaii kawaii ! Enfin du coup ils étaient... Ils étaient trop contents ! J'avais réussi à sortir ma phrase et... Et voilà ! Sachez que les étrangers ils sont contents quand vous essayez de parler votre langue même si vous faites des bêtises ! Non non voilà il y a pas... Il va pas y avoir de mal voilà c'est... Bon après je dis pas hein ! Par contre si vous voulez dire ça sur un chat vocal sur un jeu euh... Là il y a peut-être moyen que... Mais... Un jeu compétitif là il y a peut-être moyen que ça se passe pas bien mais... Non c'est pas vrai Droslo à chaque fois je vois avec les gens... Quand il voit quelqu'un essayer de parler français ils sont... Super impressionné et très contents ! Moi honnêtement... Moi honnêtement... En tant que français je peux le dire... Si demain je vois... Un anglais... Un japonais... Un truc comme ça... Je trouverais ça voilà mignon... Et je trouverais ça un peu... Flatter qu'il essaie de me parler en français... Malgré le fait que... Une autre fonction qui parle mal je vais pas dire ça... Donc voilà qui parle... Voilà moi je serais... Au contraire je serais comme je l'ai dit... Moi de toute façon je trouve ça toujours très 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 rigolo et ça fait mignon d'entendre... D'entendre un étranger parler français parce que j'adore leur prononciation... Mais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai... Moi ma prof de japonais elle parlait pas très bien français et je la trouvais trop mignonne à chaque fois qu'elle dise un truc... Parce que bah... Elle confondait les V et les B par exemple... Et du coup bah... Je trouvais ça trop mignon... Moi j'admire ceux qui parlent... Quand on parle français on se rend pas compte que c'est super compliqué on prend tellement la tête... Ah non mais non mais il y a tellement de règles en français... C'est ignoble au français hein... C'est ignoble y'a trop de règles... Et c'est pour ça les gens ils ont peur du japonais mais en japonais y'a rien hein... Honnêtement y'a presque pas de règles... Le japonais ! Le japonais à parler à comprendre c'est facile honnêtement... C'est pas... enfin je vais pas dire non plus c'est facile mais c'est pas si difficile... C'est vraiment l'écrit qui demande un temps d'adaptation... Parce que... C'est pas les mêmes caractères et... Il faut apprendre un caractère à chaque fois... Un truc bon... Même si bon voilà dans les jeux vidéo et compagnie... Ça se simplifie beaucoup... Mais ça se plie que dans les jeux vidéo finalement... Voir dans les sous titres... Le japon les furiganas ça n'existe pas... Tu croyais hein... Et ben non mais bon... En fait naïf aussi un peu dans la vie... Pourquoi mon perso il se garde ? Je suis bloquée ! Mais ma manette elle est complètement... Oh non... Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? T'as fait le prix de l'invincibilité... Ouais mais je peux plus rien faire ! Non mais tous mes boutons réagissent bizarrement... Mon bouton B réagit bizarrement... Mon D-pad réagit bizarrement... Mon ZL réagit différemment... Je sais pas... Ça va avec ton prix de l'invincibilité... Tu t'en sors ! Oui... On dirait que je vais me prendre un A... Pas être et avoir... Non mais c'est vrai que... C'est vrai que les... C'est vrai que les... Les pays... Les... Enfin les autres... Les autres pays ont du mal avec... Être et avoir... Aussi... Mais bon voilà ! On a plein de règles ! On a plein de règles ! On a trop de règles ! On a trop de règles en français... Chaque fois elle finit sa phrase avec un OK ! Ah c'est pour dire Né en fait ! Moi je trouve que... En fait j'avais un ami qui était parti au Japon... Pour... Pour vivre un instant et travailler et tout... Et quand il est revenu en France... Il parlait français... Mais je sentais qu'il faisait des phrases... De type japonaise en fait... Avec du français... Mais moi j'ai déjà vu des français... Des... Des japonais parler français... Et finir effectivement certaines phrases avec... N'est-ce-pas ? Et... Et en fait... La formulation de ces phrases... C'était trop drôle du coup... Parce que je voyais carrément qu'il parlait japonais... Mais en français du coup... Trop bizarre ! On fait oeuf... N'oublions pas notre belle lettre qui n'existe pas sur nos claviers... Le fameux E dans l'eau ! Mais bon voilà ça me fait rigoler d'entendre... N'est-ce-pas ? Mon professeur de latin termine ses phrases par n'est-ce-pas ? Mon professeur de latin termine ses phrases par n'est-ce-pas ? Un oeuf dans l'eau ? Bah oui pour le... Pour le faire un oeuf mollet ! Un oeuf dans l'eau ? Bah oui pour le... Oh mince y'a une sculpture là ! Oh mince on y est pas du tout ! Allez c'est pas grave ouais le gars ! C'est un peu comme un... 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 Un félin bon le gars tu vois il fait que rugir ! Oh je dirais pas je dire que c'est un félin quand même ! Oh mince j'ai ouvert la porte ! Un mince peut passer près du... ... truc ! Non mais c'est pour goûter un peu cumité là ! Je vais essayer de t'aider... Ça serait bien ! Ah non si ça brûle ici ! Alors est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi ? C'est toi ! Pourquoi on a une fée ? J'ai éliminé les chiffres... Non j'ai utilisé la fée ! Parce que en fait j'avais pas vu qu'on devait en utiliser ailleurs ! Pourquoi je suis dans cette zone ? Oui ! Oui ! Volga ! Ah moi je veux prendre le fort ! Parce que je suis censé avoir un coeur quelque part ! Ah ! Ah bon souhait ! Ah bon souhait ! C'est pourquoi je fais rien comme des cas au fort ! Tu veux que je t'aide ? Avant que tu meurs ? Je vais prendre l'autre fort en attendant mais... Je lui fais rien ou pas ? On va essayer de l'attaquer à distance ! C'est bon je ne voudrais pas non plus perdre le rang A à cause de ça ! Il y a même quand tu es un dragon super bonne fiche ! Oui ! C'est pour ça ! Bon bah ok il y avait rien ! Bon bah c'est peut-être celui de la fontaine alors ! Ouais j'y étais à la base ! Une fois ça s'écrit pareil et ça se prononce différemment ! Non les meilleurs c'est comme tous les homonymes qu'on a ! Tu peux écrire une phrase ! Non ! Attends on a perdu un fort ! On l'avait ce fort ! On l'avait pas ! T'es où là ? Au mieux ! Ouais ouais je pense ! Tu peux écrire ta tante tente de planter sa tante quoi ! Incroyable ! J'ai l'impression que toutes les langues ils ont une petite phrase comme ça ! Bah ils ont ! Mais il y en a beaucoup nous en français quand même ! Oui 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 ! On en a vraiment beaucoup ! Sachant que bon là je... Il y a aussi pas mal d'homonymes... Il y a des trucs aussi ! Il se me rappelle aussi que quand on est enfant il y a... Il y a un autre problème c'est... C'est le gâteau cadeau ! Il y a beaucoup d'enfants qui confondent gâteau et cadeau ! Parce que ça se prononce pas... Ouais ! Ouais ouais bah oui c'est... C'est pareil hein ! Même en japonais ça s'écrisait presque pareil ! Ton 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 ton... Il manque le ton là pardon ! Lors du ton le poisson ! Un ami qui apprend le français il est anglais et il y a plein de mots il arrive en mode ça se dit comment ? Ok et ça ? Attends c'est le même mot mais c'est complètement différent ! C'est nus ! Aïe ! Un autre boss à abattre ! C'est qui ? C'est Dodongo bien sûr ! Oh ça va Dodongo c'est sympa ! Il représente roir que la chèvre ! Et mais Issyro-Volga c'est le duo en fait ! Ouais c'est celui qui te corrompt ton esprit ! Siro c'est une moto qui a du mal à démarrer ! Ah mince c'était bon là ! On a plus l'intérieur d'aujourd'hui ! On a plus l'intérieur d'aujourd'hui ! Oh il s'est relu à donner un coup ! Ah non il est pas mort ! Quel talent ce Dodongo ! Incroyable ! T'inquiète capitaine Dyrul on a bientôt fini ! Non ! Euh si c'est peut-être... J'ai cru qu'il était mort et que ça avait fini la mission ! Salut Arloulou ! Ah ça va on a grand ! On a bien joué ! Mes félicitations vous avez gagné un vieux monsieur ! Bah ! T'as tout vendu ! Exactement ! Il faudra songer à s'arrêter au bout d'un moment ! Ouais bah là ça parait pas mal ! Oh quoique... Oh quoique attends on finit comme ça ! Oui oui bien sûr ! Genre voilà ! Ça me parait pas mal là ! On a terminé ! On a battu un géant ! Enfin on l'a pas battu on l'a sauvé au contraire ! Ah mais en plus on pourra aller mettre le masque ! Ouais ouais ! Ah mais il nous faut la sculpture là du monde précédent aussi ! Oui mais ça on peut le faire après ! Parce qu'une fois qu'on a terminé... Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ! Voilà de tête j'aurais pas trop... Je vais vous dire que tu l'as fait ! Moi j'aime bien utiliser l'application qui s'appelle Jisho tout simplement ! Ça veut dire dictionnaire en japonais ! Après j'utilise beaucoup d'applications pour retracer des kanji... Mais j'ai oublié le nom... Ah ouais elle est trop bien cette application ! Faudrait que je la prenne moi aussi ! Après il y a une... Une application qui s'appelle Obenkyo qui est pas mal non plus ! J'en ai plein ! Je peux peut-être faire une liste ! Et euh... Ça a l'air d'être... Et après le célèbre kanji tokana pour apprendre les kanji bien sûr ! Le fameux ! Si c'est un livre ! Le fameux ! J'en ai entendu parler de ce kanji tokana ! Ça serait bien que je le trouve 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 ! C'est bon je l'ai maintenant ! C'est qui vos personnages préférés dans ce jeu Lincoln ? Et moi Volga ! Je crois que c'est Wilhelm qui le vient ! Je crois que c'est Wilhelm qui le vient ! On peut être du tout ! Ah si c'est ! Regardez moi ça là ! Oh la 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 ! Ça spamme des bombes ! Et ça explose ! C'est magnifique ! C'est splendide ! Plus ça a des frames d'avoir un civilité et tout ! La Grande Fée c'est abusé ! Genre c'est abusé ! Genre c'est abusé ! C'est abusé ! C'est abusé ! Imagine ! C'est abusé ! C'est abusé ! Il y a des personnes là ! Elle a un gameplay rigolo ! En plus regardez ! Elle a des fiches géantes avec elle ! Regardez moi ça ! Oh c'est Lana ! Bonjour Lana ! Ah bon bah au revoir Lana ! Il y a un accessoire pour fiches ! Et bah voilà ! Salut Skyplay ! Elle est forte ! Mais Dolly... Non ! Pas vraiment malheureusement pour elle ! Je vais aller ouvrir la statue du gibou quand tu es là ! Euh bah euh... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne touche pas ! Elle n'existe pas ! Elle est derrière ? Ah non elle est là ! Elle se fondait bien dans le décor ! L'idée de la Fée qui met Link en bouteille c'est du génie ! C'est vrai hein ! C'est très drôle ça ! La Grande Fée plagie Skull Kid ! Ah mais est-ce que Skull Kid n'existait pas à la base ? Alors que la Grande Fée oui ! Parce que la même chose c'est quoi ces combos ? Alors je vais essayer un peu là pour Lana ! Ah on peut faire ! Ah on fait le combat ! Incroyable ! On voit Lana elle s'en prend plein la tête ! Bah bon elle tient bien Lana pour sa défense ! Attirée par une ligne dont le cœur est vaillant ! Oui bah j'en doute pas ! Il nous manque des persos oui ! Ouais ouais il nous manque bah les personnages des dernières cartes ! Parce qu'on ne les a pas trop ! On ne les a pas pour le moment ! Puisqu'on est encore à la carte de la Jorace ! Je crois que la prochaine carte on débloque ! Un nouveau personnage ! Du coup il commencera à niveau 1 et il sera très fort ! Je Indiens ! Oui euh il ya poursit ! Un arc d'un coup ! Ha vu ! Une ennemi ! Une ennemi ! Descarafait ! Une ennemi ! Un arc d'un coup 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 ! Aia tu ! Un arc d'un coup ! Par contre, effectivement, je mets tellement pas de dégâts ! J'avoue que là... Tu n'as toujours pas fini de jouer avec Lana ? Si, si, Lana, là je joue avec un Gibi Blue. C'est celui qui invoque Narisha. Je ne sais pas si je l'ai en fait, j'ai l'impression que je ne l'ai pas. Mais moi, tout à l'heure avec Link Boulet, j'avais l'impression qu'il manquait des trucs, mais je n'étais pas sûr. Je vais essayer, moi. Je ne peux pas, il est mort, bravo. Non, alors attends. Ouais, si c'est mon volet. Elles sont tellement impressionnantes, les attaques de la Grande Fée. C'est quand même incroyable. Vous voulez un peu de coup. Bon, ok, on s'est bien amusé, mais c'est ici que tout s'arrête, il a dit le Docteur Eggman. Ah là, il y a des trucs, là. Regarde-toi. On a un esprit défensif. On a un expert défensif. On va leur faire le petit coup de l'éclair, là. Il y a du feu qui est arrivé chez Bodu, là. Incroyable. C'est toi, putain. Ah bon ? Non, on n'est pas à côté. Ah bon ? Non, on n'est pas à côté. Oh ! 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 Le Boulet a des combos qui peuvent rater si tu ne fais pas bien la combinaison. Il me semble, ouais. Bon. Très bien. Bon, en vrai, on est bien au niveau des kills, là, donc on pourrait finir. Qu'on fasse quoi ? Éliminer le... Pour combattre un méchant, là, en bas. Ah, il est là, je fonce dessus, là. Mince, pourquoi je fais un A ? Oh, quelqu'un, là. Je n'aurai pas le droit de voir. Non, mais c'est pour rester dans le thème, là, l'une de Majora, à ce moment. Mais oui, mais oui ! On va faire un petit duel, là. On va faire un petit duel, là. On va faire un petit duel et demi, genre, c'est bon. Je ne l'amuse plus, c'est bon. Il y a des personnages exclusifs à cette version. Il n'y a pas de nouveaux personnages dans Definitive Edition par rapport à Hyrule Warrior. C'est-à-dire légende. En revanche, la manière de le débloquer est différente. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut y aller à ce point. Il se passe à laapter de la télévision. C'est bon. qu'on a bien boule mais les éclairs pour le coin est pas si bien qu'il n'a richard et dans le sol à tu l'as eu enfin un petit coup coup des bombes là comme ça là c'est magnifique il pleut des bombes tu t'amuses bien on laisse aucun équipe elle peut pas bouger un vrai joueur elle pourrait ça inadmissible nerf et volga crise je pense que c'est terrible d'affronter une grande fée parce que tu veux pas à toucher en fait oui c'est vrai ça aussi trop fort la grande fée t'as fait pas si elle est pas si mauvaise dans le fond c'est le jeu qui nous l'a demandé mais t'as un link comme ça mignonne et comme ça mais oui mais oui alors alors tu as gagné quoi j'ai gagné un cristal chronique je suis là trop bien ah ouais dans les rues warriors du feu ils ont retiré ça là mais oui la meilleure fonctionnalité dire on peut la faire mais il faut le faire en exposition avec le stick et tout et voilà bien joué et vous avez débloqué la grande fée céleste de luxe maintenant elle est en couleur c'est beau ça avant de partir je veux voir le oui il est sympa la baguette le géant on va tente au temps j'ai failli me débarrasser de baguettes magiques de luxe là tous les autres ça sert à rien c'est trop du temps et voilà bien joué vous avez gagné une casquette du facteur c'est splendide non et bien oui mais non mais non mais et bien et bien j'étais en train de réfléchir calmez vous c'est là on fait ça oui pardon pas là pas là pas là ici et voilà on va utiliser un truc du temps pour le moment tu vois ça nous dit d'aller à gauche c'est pas vrai ça clignote pareil mais allons nous vraiment aller à gauche on ira à droite bon bah voilà on a fait la moitié de cette carte finalement mais oui mais il ya plein de trucs en bas qu'on n'a pas fait en fait c'est plutôt en bas finalement c'est là qu'on n'a pas été pour quelle raison en fait non là attendent comment ça on n'a jamais été là si on y a été mais on a raté encore bon je sais pas ce qu'on n'a pas fait mais bon j'avoue que faudrait peut-être y aller donc on n'a pas fait encore peut-être qu'on pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas mis le masque bon c'est pas grave merci à vous d'avoir regardé cet épisode de il vous aura l'air de n'ont pas l'air du fléau mais il sort bien que moi rien ok donc bon merci et à bientôt